... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, vice-président, ministre, représentant, à ceux qui assistent aujourd'hui à cette séance, à la presse, bien évidemment, sans qui rien ne peut se faire. A tous les internautes, bonjour. Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 10 octobre 2008. Mesdames, Messieurs les représentants, à la demande de la majorité des représentants de l'Assemblée et de la Polisie française, j'ai l'honneur de vous informer que la troisième séance de la session budgétaire est avancée au lundi 13 octobre à 9h au lieu du jeudi 16 octobre 2008. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signée par M. le Président Oscar Manoutretemouli. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, présente. Monsieur Bertolant Nicolas, absent. Madame Bob Dupont-Tamara, absent. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, présent. Madame Brodien-Rosine, présente. Madame Chavé-Daphné, présente. Madame Crosse-Valentina, présente. Monsieur Droulé-Jacques, présent. Monsieur Flosse-Gastan, présent. Madame Frébo-Joël, absent. Monsieur Frébo-Pierre, présent. Monsieur Fré-Tché-Douard, présent. Madame Fouler-Tilda, présent. Madame Gal-Nominari, présent. Monsieur Giraud-Santoni, présent. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Hirschon-Nanotea, présent. Madame Iriti-Téoura, présent. Madame Iza-Lheifara, présent. Monsieur Cauteil-Benoît, absent. Monsieur Komitini-René, présent. Monsieur Lisan-Marcelin, absent. Monsieur Mamadoua-Yautapou-Vétor, absent. Madame Iteré-Maria, présente. Madame Manon-Théil-Agamie, présente. Madame Maraya-Ema, absent. Monsieur Maraya-Uratéina, absent. Madame Maraya-Uraté-Maria, présente. Madame Maraya-Uraté-Maria, présente. Madame Maraya-Uraté-Maria, présente. Madame Matawa-Léoni, présente. Madame Maté-Juliana, présente. Madame Olivier-Marie, absent. Madame Opa-Anik, présente. Madame Parker-Eleanor, présente. Monsieur Pornier-Teikinoui, présente. Monsieur Rapoto-Jean-Marie, présente. Madame Ristan-Monique, présente. Monsieur Riveta-Frédéric, absent. Monsieur Ruffridge-Terra, absent. Madame Sajmaïna, présente. Monsieur Salman James, absent. Monsieur Chille-Philippe, absent. Madame Tariyata-Chantal, absent. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tansou-Roper, présent. Monsieur Tchou-Youtou-Boron, présent. Monsieur Tepharé-Ruil-Routi, présent. Monsieur Temaru-Oscar, absent. Monsieur Temeharo-René, présent. Monsieur Teri Payamita, absent. Madame Teruata-Sylviane, absent. Madame Tétouanoui-Lana, absent. Madame Téoura-Justine, absent. Monsieur Touahoui-Ismaël, absent. Madame Tuchou-Biakatine, absent. Madame Fernanda-Béatrice, présente. Madame Viriamou-Élise, absent. Et Monsieur Yib-Michel, présent. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Et vous ajoutez Monsieur Bertelon, qui est aussi présent. Merci. Je demande au Secrétaire Général de lire les procurations déposées. Monsieur, nous avons reçu les procurations de Madame Brodien-Rozine, à Madame Daphne Chary. Monsieur Lison-Marcelin, à Madame Izzal-Heifarab. De Madame Maraya-Ema, à Monsieur Jean-Christophe Bissou. De Monsieur Chille-Philippe, à Madame Tilda-Foulaire. De Monsieur Teri Payamita, à Monsieur Tchouyoutou-Ngoro. De Madame Teruata-Sylviane, à Madame Maria Maïtere. De Madame Viriamou-Élise, à Madame Maïna-Sage. De Monsieur Kautaï-Benois, à Monsieur Yib-Michel. De Madame Marie-Teragi-Mairitour-Liliane, à Madame Algon-Ema. De Monsieur Riveta-Frédéric, à Madame Monique Richton. De Monsieur Rofrich-Teva, à Madame Teoura-Iriti. De Madame Tétanou-Elana, à Monsieur Koumouetini-René. De Monsieur Salmon-Chins, à Madame Galmon-Minari. De Madame Tuchoubiya-Katéna, à Monsieur René-Teméharou. De Madame Parker-Elana, à Monsieur Marayoura-Teïna. Et enfin, de Madame Frébo-Joël, à Madame Matawa-Léonie. Merci, Madame. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen des rapports d'une proposition de résolution d'un avis, des projets de délibération et d'une communication. Voilà les joints. Point 3. Examen de la correspondance. Point 4. Convocation de la prochaine séance. Et point 5. Clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame. Avant de vous demander d'approuver cet ordre du jour, je voudrais préciser qu'en conférence des présidents, nous avons retenu le principe de ne discuter ce matin que du premier point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la proposition de résolution sollicitant de l'État un moratoire quant à la réforme de l'indemnité temporaire de retraite outre-mer. Et lorsque nous aurons fini ce point d'ordre du jour, je vous proposerai une suspension pour reprendre nos travaux jeudi matin à 9 heures. Sur cette réserve, est-ce que nous pouvons passer au vote pour l'approbation de l'ordre du jour ? Ceux qui sont pour. A l'unanimité, je vous remercie. L'ordre du jour est donc approuvé. Nous entamons le deuxième point de notre ordre du jour et je demande à Monsieur Jean-Christophe Bouizeau de proposer sa résolution. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis du public, chers amis journalistes et vous tous qui nous entendez et qui nous suivez en cet instant, Je voudrais, au nom de nos groupes de la majorité, mais je pense aussi au nom de tous les représentants, vous adresser nos sincères salutations. Monsieur le Président, c'est vrai que c'est une séance que nous tenons et certains se sont certainement étonnés du fait que nous ayons, quelque part, avancé la date de tenue de notre séance puisque lors de la dernière réunion de notre Assemblée, nous avions programmé la tenue de la séance jeudi. Je voudrais rappeler que cette convocation faite par notre Assemblée, puisque une majorité de représentants signés à la demande de convocation par le Président de l'Assemblée, a été justifiée par une situation d'actualité touchant à des mesures qui, normalement, seront discutées en Conseil des ministres en métropole ce mercredi et qui touchent à la situation des retraités outre-mer, telle que cela figure dans l'intitulé de l'exposé des motifs et de la proposition de résolution que nous avons signée avec les présidents de groupes ou les représentants des groupes à l'Assemblée. Je vous rappelle que la proposition de résolution en question est présentée par M. Oscar Temeroux, M. Gaston Floss et Jean-Christophe Boussou pour le cadre de la majorité. Cette sollicitation de notre part se justifie par le fait que nous devons pouvoir positionner notre Assemblée avant le Conseil des ministres de mercredi pour que nous puissions trouver ensemble une position commune sur un sujet grave, puisque ce sujet touche, au-delà des acquis sociaux des personnes concernées, aussi notre économie. Je n'irai pas plus loin dans l'exposé puisque nous aurons un débat tout à l'heure. Je voulais simplement vous proposer, M. le Président, et proposer à notre Assemblée de se conformer aux règles des procédures de présentation des dossiers au niveau de l'Assemblée et de demander l'application du règlement intérieur, à savoir la convocation tout de suite de la Commission des institutions pour que nous puissions avoir l'avis de la Commission des institutions et ensuite reprendre notre séance et, bien évidemment, abandonner, il faudra nous positionner là-dessus, abandonner ce délai obligatoire de quatre jours pour une bonne information des représentants, pour que nous puissions ensuite rentrer dans le vif du sujet, au travers de l'exposé que je ferai tout à l'heure, au nom des groupes parlementaires, et ensuite avoir le débat, bien sûr, sur l'exposé et également sur la proposition de résolution. Merci, M. le Président. Le Président, oui, pour nous exonérer des délais de quatre jours à condition que ça devienne plus la règle. Il s'agit là d'une mesure exceptionnelle, mais souvent, c'est la deuxième fois qu'on y vient. Donc, faire en sorte que, je rappelle qu'au niveau de la Commission des institutions qui est présidée par Cathy Buillard, le vice-président est Tony Giros, le secrétaire est M. Gaston Floss, et les membres de cette commission sont M. Jean-Christophe Buissou, Mme Tilda Fuller, M. Hiruiti Tefarere, Mme Sandra Lévi-Agami, Mme Béatrice Vernodan, et moi-même. Donc, une suspension de séance est demandée. Sommes-nous d'accord avec cette suspension ? A l'unanimité, je vous demande de ne pas débattre au fond et de laisser le débat au fond, ici, à l'intérieur de notre Assemblée. M. Tefarere, vous avez demandé la parole. Vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. M. le Vice-président, M. les ministres, M. le Sénateur, mesdames et messieurs, l'animité d'abord. En clair, depuis que cette proposition de résolution a été déposée ici, donc depuis la semaine dernière, si je comprends bien le calendrier, nous n'avons pas pu convoquer pour X raisons la commission des institutions dès le dépôt de cette proposition. Comme vous dites si bien dans votre exposé, il ne faut pas que cette exception devienne la règle. Parce que moi, j'aurais souhaité également qu'on m'explique pourquoi, depuis que nous avons été saisis officiellement par le Président sur le dossier de la Chambre territoriale de la Cour des Comptes, ce dossier n'est pas officiellement inscrit à l'ordre du jour. J'aurais souhaité également qu'on l'inscrive à l'ordre du jour pour que la commission en question puisse se saisir de ce dossier. Parce que dans les dossiers qui sont retenus à l'ordre du jour, ne figure que le moratoire et les dossiers qui étaient initialement prévus depuis quelques temps déjà. Voilà. Ce n'est pas pour retarder nos travaux, mais c'est pour dire une réflexion qui m'est toute personnelle. Merci, M. le représentant. Je viens de recevoir à l'instant le dépôt de la proposition de délibération concernant le niveau de caractère d'utilité publique d'un certain nombre de dépenses. Donc, logiquement, ayant été déposé et enregistré à l'instant, la commission des finances se réunira cet après-midi, si son président le souhaite. Et nous pourrions en ce moment-là discuter de cette proposition de délibération vendredi, en même temps d'ailleurs que votre communication sur la commission d'enquête. Ce sera une séance intense. Elle arrive tard, mais elle sera intense. Merci. La séance est suspendue et la commission des institutions est invitée à se réunir dans la salle des commissions. Merci. Mesdames, Messieurs, nous reprenons notre séance et merci pour votre patience. La séance, après la réunion de la commission des institutions, je demande donc à M. Jean-Christophe Bouissoux, d'abord, sur le plan formel, nous nous exonérons du délai de 4 jours, imposé par notre règlement intérieur, pour attaquer d'emblée ce débat à l'instant. Nous sommes tous favorables à cette exonération, à l'unanimité. Merci. Donc je demande à M. Jean-Christophe Bouissoux de présenter la proposition de résolution. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais informer notre Assemblée de l'agil favorable donné par la commission des institutions. Mais vous verrez certainement que nous mènerons un débat en profondeur pour dégager les grandes sensibilités et principes sur le texte qui est donc proposé à notre sanction. Chosez les motifs relatifs à une proposition de résolution sollicitant de l'État un moratoire quant à la réforme de l'indemnité temporaire de retraite outre-mer. C'est un dossier qui est présenté par M. Gaston Flos, Oskar Monoutaï Temalou et Moabal. L'économie de notre pays repose encore pour une grande part sur les transferts financiers de l'État. Une grande part de ces transferts portent sur le traitement des fonctionnaires en poste dans notre pays, mais également sur les retraites dites indexées versées aux fonctionnaires de l'État retraités en Polynésie française. En 2003, pour information, les pensions versées par l'État en Polynésie française se portaient à plus de 19 milliards de francs pacifiques. Du fait de l'indexation des retraites via l'indemnité temporaire de retraite, ITR, le pouvoir d'achat de ces résidents constitue un moteur de notre économie grâce à leur consommation. Le pouvoir d'achat de biens immobiliers, voyage dans les îles, emploi de personnel, etc. Or, depuis plusieurs mois maintenant, la volonté de réforme du système de l'ITR se fait de plus en plus insistante, et ce, malgré les appels répétés des organisations syndicales, mais également de la classe politique. Il est certain que le contexte économique national n'est pas bon, particulièrement du fait de la crise financière internationale, qui prend une ampleur sans précédent. Les restrictions budgétaires de l'État ne peuvent cependant se faire en détriment du développement des collectivités, notamment des collectivités les plus éloignées, qui souffrent de réels handicaps dus à l'éloignement et de problématiques structurelles pour la mise en œuvre de politiques de développement stables et durables. Et ceci s'avèrera encore plus vrai dans les mois et les années à venir. L'État se doit d'autant plus de maintenir ses aides au développement des collectivités que la cherté de la vie en Polynésie française est le fruit d'une adaptation progressive et continue des prises sur le marché local à la politique de surémunération des fonctionnaires pratiquée par l'État depuis de très nombreuses années, ceci avant l'implantation du CEP. Aussi, il convient de demander à l'État de sursoir à cette volonté de réforme de l'ITR, ceci tant qu'aucune étude d'impact réelle à court, moyen et long terme de cette réforme n'aura été réalisée dans le cadre d'un travail de concertation impliquant tant l'État que le pays et ses forces vives. Parce que la solidarité nationale doit jouer même dans les périodes les plus difficiles et qu'il convient que l'État confirme sa volonté de participer au développement de notre pays, la présente résolution a pour objet de solliciter de l'État un moratoire sur la réforme de l'indemnité temporaire de retraite. Tel est l'objet, M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, de la proposition de résolution si jointe que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Merci. Merci, M. le Représentant. La discussion générale est ouverte. Je vous rappelle que pour ce dossier, la discussion générale est de 90 minutes, répartie de la façon suivante, 10 minutes pour le groupe Temana-Otomomutu, 44 minutes pour le groupe UDSP et 36 minutes pour le groupe Totato-Aïa. Donc j'appelle le premier intervenant du groupe Temana-Otomomutu à prendre la parole. Mme Mata'oua, vous avez la parole. M. le Président de la Polynésie française, M. le Premier président de la Polynésie française de l'Assemblée, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, chers journalistes, chers internautes, Yolanda Tato-Purote-Pupu, Nous avons marché jeudi dernier, pourquoi ? Pour une réforme concoctée en métropole, Suite à l'avant-dernier rapport préparé par M. Coupé en novembre 2006, Un rapport a été établi par trois administrateurs qui n'ont jamais mis leurs pieds aux Polynésies françaises. Le 13 mars 2007, M. Brad a déposé son rapport à l'Assemblée nationale, dans lequel il parlait de créer un observatoire de prix avant d'entamer toute réforme sur l'ITR. Mais le parlementaire métropolitain n'a jamais considéré cette éventualité. Cette indemnité, vie chère, fait partie de la pensée en Outre-mer depuis 1952. On nous dit aujourd'hui que l'État n'a plus d'argent, mais la Polynésie française n'a plus d'argent non plus. Alors que faisons-nous ? Nous constatons d'abord, nous constatons que M. le ministre de l'Outre-mer ne connaît pas la différence de la cherté de vie dans les Outre-mer de la Réunion à la Polynésie française. La vie est différemment chère. Pourtant, cette réforme gomme nos différences iliennes. Dès 2009, l'indemnité temporaire des retraits sera plafonnée à 8 000 euros par an pour les futurs retraités. Nous constatons que la diversité de l'Outre-mer n'apparaît pas du tout pour les actifs qui partent à la retraite après le 1er janvier 2009. Et c'est cette diversité qu'il a instauré. C'est un million de francs pacifiques mentionnés par le ministre lors du journal télévisé correspond en fait à 79 554 francs par mois. Dans une pension mensuelle de 888 euros par mois, soit l'équivalent de 107 000 francs, soit inférieure au SNIG. Peut-on là parler de haut revenu avec 107 000 francs par mois ? Nous constatons qu'il n'y a eu aucune concertation et que l'impact économique sera énorme. Ces fonctionnaires retraités sont aussi créateurs d'emplois, de la femme de ménage au jardinier, qui paiera la conséquence d'une telle réforme. Toutes les activités annexes seront réduites. La baisse de consommation entraînera forcément une baisse d'activité. Ne parlons pas de conséquences si l'immobilier, comment allons-nous nous adopter à une perte de revenu global ? En plus de ça, dans deux ans, 1 500 foyers disparaîtront avec les départs des militaires, rien de tel pour miner définitivement notre économie. Nous constatons que cette réforme nous tombe dessus comme un coup pris, sans période d'adaptation, sans transmission possible. Avant nous, Polynésiens, les mains liées que nous ne puissions rien faire aujourd'hui pour défendre des acquis que nous n'avons jamais demandé dans le passé. parce que dans notre histoire économique, nous avons subi cette cherté de vie exceptionnelle et spécifique qui n'a absolument rien à voir avec les autres communautés hyliennes francophones. On prend des terres et ensuite on les revend. On nous donne des acquis et ensuite on les reprend. Que se passe-t-il exactement ? Allons-nous rester ? Passif. Je suis une femme politique autonomiste qui a soutenu le gouvernement de M. Sarkozy, qui a soutenu l'élection des députés Polynésiens actuellement en cours de mandat. Et je considère que cette réforme arrive comme un cheveu sur la soupe. Elle est justifiée en stigmatisant les Polynésiens en les montant les uns contre les autres. Oui, les fonctionnaires ont une prime, vie chère, mais pour une fois, enfin, que le gouvernement central écoute la Polynésie française. Contiennent compte de notre spécificité. Quand nous entendons enfin, nous avons marché jeudi dernier ensemble parce que nous aimons tous notre pays et nous voulons défendre ses intérêts. Mais aussi et surtout, nous sommes en droit de contrôler notre histoire économique, de contrôler notre destin. nous disons oui au miratoire en attendant d'être entendu car être écouté ne suffit pas. Il faut être aussi compris. Nous devons nous faire entendre en métropole quitte à nous déplacer, quitte à médiatiser notre exigence. Cette réforme ne sera acceptée que lorsqu'elle prendra en considération nos spécificités et qu'elle aura pris en compte des impacts économiques qui ont découlé le monde. Marourou Farora May. J'invite le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole. M. Fritsch, vous avez la parole. Merci M. le Président. Bonjour M. le Président, Assemblée, M. le Vice-président, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les journalistes, sans qui peut rien ne peut se faire. Mesdames et Messieurs du public, mes chers collègues, nous sommes trois à intervenir au niveau du groupe UDSP, M. le Président. M. Fribault interviendra après moi-même et M. Floss clôturera nos interventions. Près à là, M. le Président, je voudrais remercier les rapporteurs M. Floss, Temarou et Jean-Christophe Buissot pour la qualité du rapport qui a été présenté et dont ils disposaient si peu de temps pour le rédiger, d'où l'entorse que nous avons vue ce matin donc au règlement intérieur, mais de les remercier. La manifestation organisée jeudi a démontré tout autant la détermination que l'inquiétude des agents de l'État en Polynésie française face au projet du gouvernement central de réduire puis de supprimer l'indemnité temporaire de retraite. La réaction d'Yves Gégaud face aux revendications des agents de l'État mais également face à notre demande de moratoire sur le projet du gouvernement montre sa totale méconnaissance des réalités polynésiennes, voire même son mépris vis-à-vis des Polynésiens et de leurs représentants tant syndicaux que politiques. Ce mépris et cette méconnaissance il les a réaffirmés lors de son interview sur LFO vendredi dernier comme vient de le rappeler notre collègue Madame Mattawa dans son intervention. Non, Yves Gégaud ne connaît pas la réalité du terrain. Alors que plus d'un fonctionnaire sur deux servant aux Polynésies françaises était dans la rue à Papayeté, le secrétaire d'État depuis les marquises dénonçait ce qu'il a appelé un scandale. Voici les propos qu'il tenait et qui ont été rapportés par l'agence Triti Press. Je le cite « On ne peut pas défiler dans les rues pour avoir des métropolitains qui n'ont aucun lien avec la Polynésie française s'installer de façon factice juste pour toucher 40 000 euros donc environ 4,5 millions de franc-pacifique par an en plus de leur retraite. » Fin de citation. Sur RFO, ils l'ont rajouté en estimant qu'au-delà d'un million par mois et là je le cite « On sait très bien que cette somme n'est pas consommée sur place et qu'elle est renvoyée en métropole. » Fin de citation. Alors je me pose la question de qui parle M. Gégaud ? Des magistrats ? Du haut-commissaire ? De la présidente du comité technique radiophonique ? Des amiraux et généraux dont il veut avec le gouvernement nous débarrasser pour les envoyer à nous-mêmes ? Il ne parlait certainement pas des personnels civils de la défense qu'il veut mettre au chômage ou de nos instituteurs qui, eux, ne gagnent pas ces sommes considérables et investissent tout leur revenu ici dans notre pays, dans leur pays. M. Gégaud est bien mal informé ou alors il travestit la vérité donc il ment. Dans la rue, ceux qui manifestaient c'étaient des Polynésiens pour l'essentiel. C'étaient des Polynésiens qui se sont engagés au service de l'État qui vivent ici chez eux et qui prendront leur retraite ici chez eux pas à Nice ni à Neuilly ou à Monaco. Non, M. Gégaud, ces Polynésiens ne manifestaient pas pour que des métropolitains puissent couler une retraite dorée en Polynésie. Ils manifestaient parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir. Ces métropolitains dont parle Yves Gégaud, ils n'étaient pas dans la rue. ceux-là, s'ils perdent le bénéfice de l'ITR, ils pourront couler des jours heureux en métropole. M. Gégaud sait parfaitement tout cela, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à vouloir monter les Polynésiens les uns contre les autres. M. Gégaud veut diviser les Polynésiens. Et c'est pour ça qu'il pointe du doigt à les fonctionnaires qui bénéficient d'un avantage lié à la cherté de la vie pour les opposer aux 50 000 ou 60 000 familles Polynésiennes qui vivent avec quelques euros par mois pour reprendre son expression. Ce n'est pas en empauvrissant les fonctionnaires qu'on va améliorer la vie des ressortissants du RSPF. Je voudrais vous rappeler ici que le slogan de campagne de Nicolas Sarkozy c'était « Travailler plus pour gagner plus ». Avec Gégaud c'est désormais « Travailler plus pour gagner moins et boucher les déficits de l'État ». Le ministre dit que les revendications des fonctionnaires sont décalées par rapport à la réalité. C'est lui qui est décalé. C'est M. Gégaud qui est décalé. C'est lui qui ne veut pas voir la réalité en Polynésie. Quel culot de venir nous parler des ressortissants du RSPF alors qu'il a décidé de remettre en cause la solidarité nationale en ne versant pas la contribution de l'État à ce régime. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, M. Gégaud comme vous l'avez dit l'État n'est pas là pour boucher les trous mais il n'est pas là non plus pour en creuser comme il le fait en demandant à tous les Polynésiens y compris les fonctionnaires de payer à sa place la solidarité nationale. Non, M. Gégaud la Polynésie et les Polynésiens ne veulent pas payer pour les errances d'un système dont quelques métropolitains profitent. Tout le monde est d'accord ce système doit être réformé mais cette réforme ne doit pas se faire à la Hussard sans consultation préalable des partis concernés pas dans le dos ni dans le dos de nos fonctionnaires. Elle ne doit pas se faire sans étude d'impact sur le pouvoir d'achat des familles et sur l'économie. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons aujourd'hui la mise en place de ce moratoire. Alors, bien sûr, nous avons déjà la réponse de M. Gégaud. il se manque de nous. Il se manque de la représentation politique polynésienne. Il se manque des Polynésiens. Il les méprise. Tout comme son prédécesseur Christian Estrosi s'est moqué de nous en foulant le vote de 44 représentants contre sa loi qui, nous avait-il promis, devait établir la stabilité. On connaît le résultat aujourd'hui. Comment on peut déjà anticiper les conséquences du projet Gégaud. Nous risquons d'assister à une formidable désorganisation des services de l'État en Polynésie avec un départ en retraite d'un très grand nombre de fonctionnaires qui voudront conserver le bénéfice du régime actuel. Et ce, au niveau de l'éducation, au niveau de la police, au niveau des douanes et vous connaissez les difficultés dont il faudra que la population devra faire face dans les jours à venir. Nous allons assister à une baisse d'attraction des fonctionnaires pour la Polynésie. Nous allons assister à la disparition de nombreux emplois de services comme les jardiniers ou les femmes de ménage et donc à une nouvelle désorganisation du tissu social. parce qu'il ne faut pas se leurrer. Même si M. Gégaud dit qu'il ne touchera pas à l'indexation des fonctionnaires en activité, la mise en place de son observatoire des prix n'a pas d'autre fonction que de tenter de démontrer que les agents de l'État sont trop payés par rapport aux prix pratiqués en Polynésie. Ce n'était pas la peine de dire que l'on est ouvert au dialogue. Ce n'est pas la peine de rencontrer les syndicats alors que le projet de loi était bouclé avant sa venue. M. Gégaud est venu se promener aux marquises avec sa femme et nous a fait tantôt des risettes, tantôt des menaces. Comme il est allé se promener à Los Angeles avec notre président Gaston Tongson pour nous apprendre que la loi programme qu'il a concoctée sauvera le vieux projet hôtelier de Tétiarois qui était déjà ficelé. Pourtant, la loi programme version Gégaud dont avant beaucoup parlé ici ne favorise que la déficitialisation dans le logement social. Franchement, ou alors que 15 000 Américains quitteront Las Vegas, lieu de prédilection pour les mariages, pour remplacer les Nippons qui jusqu'à présent souhaitaient se marier chez nous que d'histoire. Jamais il n'a cherché à être à notre écoute. Ce n'est que de la mascarade tout ça. Nous avons tous gâché son séjour aux marquises et on a l'impression qu'il veut faire payer les Polynésiens cet affront à sa personne. Preuve en est qu'on nous apprends ce matin que lors du Conseil extraordinaire réuni par le président Sarkozy, le projet de loi sur l'UTR aurait été adopté par le Conseil des ministres. Alors, bien sûr, nous n'avons pas beaucoup d'illusions sur cette demande de moratoire. Même notre président a baissé les bras en se demandant ce matin sur Radio 1 quelles pourraient être les conséquences de notre délibération. Il a peur que nous nous fâchions ou que nous fâchions surtout et encore une fois M. Gigo. Pourtant, il s'est engagé jeudi à demander ce moratoire au président de la République. La question qui se pose c'est s'est-il fait grander par le secrétaire d'État. Notre délibération aura le mérite d'exister et d'affirmer notre position. Cette démarche viendra s'ajouter et appuyer celle de l'intergroupe parlementaire outre-mère qui demande également que toutes les études soient menées avant de prendre une telle décision. Je voudrais à l'occasion remercier notre sénateur M. Gaston Floss qui a adhéré pleinement à cette demande à cette démarche des parlementaires d'outre-mère. Elle viendra également accompagner la démarche des syndicats de fonctionnaires qui, à l'exception d'une seule centrale métropolitaine, sont opposés. au projet du gouvernement. Enfin, cette délibération montrera une nouvelle fois au gouvernement central notre détermination à être prise en compte dans le débat dès lors qu'il s'agit des intérêts de la Polynésie et des Polynésiens. Voilà, M. le Président, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci, M. le Président. M. le Président, j'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aïa à prendre la parole. M. Hirote Faride, vous avez la parole. M. le Président, à Tato Aïa à Tato Aïa à Tato Aïa à Tato Aïa C'est parti. L'État a une logique différente de la logique du pays, de notre pays. Cette réalité, elle est incontournable. Pendant 30 ans, en Polynésie, la France a claqué des centaines de milliards de francs pour se doter de l'arme nucléaire destinée à tuer des hommes, des femmes et des enfants par milliers. Souvenez-vous de Hiroshima et Nagasaki, 500 000 victimes. Pendant 30 ans, la Polynésie a fourni le terrain d'expérimentation de cette arme de destruction massive qui a permis à la France de siéger au Conseil de sécurité permanent de l'ONU avec les très grands comme les USA et l'Union soviétique. Après 30 ans d'expérience nucléaire, un grand nombre de Polynésiens souffrent de cancers directement liés aux essais. Depuis 30 à 5 ans, les tribunaux français reconnaissent de plus en plus souvent le lien entre les cancers et les essais nucléaires et condamnent la France à verser des sommes importantes aux victimes ou à leurs héritiers après des années de procédures au cours desquelles bien souvent les plaignants décèdent, ce qui n'est pas le cas pour nos travailleurs de Mororoa Polynésien. Malheureusement, ces condamnations ont pour effet de figer encore plus l'État français dans son refus de reconnaître la nocivité des essais et par voie de conséquence sa responsabilité. Cela est même allé jusqu'à l'interdiction récente de toute ouverture des archives nucléaires ad vitam aeternam. Nous avons constaté comment l'État a voté en touche la belle résolution que nous avions adoptée à l'unanimité. Par ailleurs, l'État français claque, excusez-moi l'expression, des milliards d'euros à envoyer ses soldats, polynésiens inclus, se faire tuer en Afghanistan pour consolider la prépondérance des USA sur le pétrole et le commerce des armes. L'actualité vous l'enseigne depuis plusieurs mois. Enfin, depuis la révélation publique du désastre financier mondial il y a plus d'un mois, la France a décidé de garantir la solvabilité des banques françaises qui ont spéculé, c'est-à-dire de consacrer plusieurs centaines de milliards d'euros des impôts des contribuables français à sauver des banquiers voleurs sans même que ceux-ci soient inquiétés. Pour sauver ces banquiers voleurs, l'État français débloque aujourd'hui, à Paris, 50 milliards d'euros, soit 6 000 milliards de francs CP. Et ce n'est que la première tranche d'un total de 10 à 12 tranches en tout. Selon les sources officielles, en Polynésie, l'ITR, la fonction publique de l'État, les CEAPF et assimilés, parce qu'il s'agit de toute cette catégorie de personnes, coûtent 80 milliards par an aux contribuables français. Donc cette première tranche de 5 000 milliards de francs CP représente à elle seule, sur la base de 80 milliards, 62 ans d'ITR. Voilà les chiffres, chers collègues, mesdames, messieurs. L'État français préfère laisser mourir dans la douleur et la misère les Polynésiens victimes des essais nucléaires que de reconnaître spontanément sa responsabilité. C'est ce que nous enseignent les jugements rendus depuis 4 à 5 ans. L'État français préfère lécher les bottes des Américains en envoyant les enfants des Français, Polynésiens inclus, se faire tuer en Afghanistan que de veiller à l'harmonie et au bonheur des populations qui composent le peuple français, pourtant un et indivisible dans sa Constitution. L'État français préfère sauver ses banquiers voleurs que de permettre à ses fonctionnaires de vivre décemment avec l'ITR, tout en contribuant à la prospérité de notre économie. Vendredi soir, sur TN TV, M. Reynald Terrutou, secrétaire général de Haute-Rima, avait bien raison de dire à M. Gégaud « Vous êtes un barbare et un voyou. Vous êtes un barbare et un voyou, M. Gégaud. » Et je fais mienne cette déclaration. En conséquence, chers collègues, considérons que la suppression de l'ITR par l'État français est un problème qui date de plusieurs années. Depuis les gouvernements de droite et de gauche, à l'encontre duquel nos parlementaires et nos élus locaux n'ont jamais vraiment manifesté d'opposition forte et incontournable depuis des lustres, sauf à s'affoler depuis un mois. J'estime que mon vote ainsi que les vôtres n'auront de sens, que si les auteurs de la demande du moratoire nous précisent, avant le vote, la suite des démarches concrètes et musclées que le pays et ses parlementaires comptent mettre en œuvre dès demain matin à Paris, ainsi que les résultats qu'ils en escomptent. Que si le président du pays, M. Gaston Tangsang, et l'importante délégation qui l'accompagne cette semaine à nous-mêmes obtiennent le ralliement à ce moratoire des autorités, des syndicats et des parlementaires de Nouvelle-Calédonie et pourquoi pas des autres pays et territoires français d'outre-mer, y compris les départements et régions comme les Antilles françaises, la Guyane française, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre et Niquelon, enfin, j'ajoute que si ce n'est que justice de rappeler l'État français à son devoir de solidarité, à l'égard de ses propres serviteurs et de la polymésie française, il est aussi de notre devoir, mesdames et messieurs, à nous autres, élus du pays, d'amener notre CPS à proposer au plus tôt une sorte d'ITR en faveur de tous les retraités polynésiens de la fonction publique comme du secteur privé, au moins pour toutes les retraites inférieures au SMIG. Quel challenge ? Merci, M. le Président. Il y a-t-il un second intervenant pour le groupe Temanotomomutu ? Vous n'avez pas épuisé votre temps ? Pas de second intervenant ? Merci. Deuxième intervenant pour le groupe UDSP. M. Floss, vous voulez prendre la parole ? Vous avez la parole. Je remercie, M. le Président. M. le Premier Vice-président de l'Assemblée de la Polymésie française, M. le Vice-président, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Nous avons récemment démontré que nous étions capables de surmonter nos divergences politiques pour nous exprimer d'une seule voix lorsque les intérêts vitaux de notre pays sont en jeu. La remise en cause brutale des pensions de retraite des fonctionnaires est assurément un des sujets sur lesquels nous pouvons et devons nous rassembler. Nous devons tous ensemble défendre des milliers de familles polynésiennes concernées par cette réforme, imposées sans concertation et sans aucun égard pour ceux qui en font l'objet. Il est de notre devoir d'élu de dénoncer la désinformation systématique à laquelle se livre M. Gégaud avec la complicité de quelques journalistes. Quand on lit ou quand on entend leurs déclarations, il s'agit simplement de mettre un terme à une situation abusive, injuste et inéquitable. Il montre du doigt les fonctionnaires métropolitains qui n'ont jamais travaillé en Polynésie et qui s'y installent après leur départ en retraite pour bénéficier d'une pension majorée. C'est vrai, cela existe. Cependant, nous étions heureux de les accueillir car chacun d'eux, je dis bien, chacun d'eux représente pour notre économie l'équivalent de 52 touristes. Mais nous pouvons comprendre que le gouvernement de la République, dans cette période difficile, prenne des mesures pour mettre fin à ces aubaines. C'est pourquoi nous ne protestons pas contre la décision de réserver, à compter du 1er janvier 2009, le bénéfice des pensions majorées aux Polynésiens ou aux Métropolitains qui ont exercé ici pendant au moins 15 ans. Cette mesure n'est pas favorable à notre économie, mais elle est compréhensible et justifiable. C'est pourquoi M. Gégaud met toujours en avant la situation des Métropolitains qui sont venus ici après leur retraite. Mais il oublie sciemment de dire que ces personnes représentent moins de 10 %, moins de 10 % des fonctionnaires retraités vivant en Polynésie française. M. Gégaud ment par omission. Les mesures que nous annonce M. Gégaud concernent surtout les Polynésiens, tous les Polynésiens qui sont ou ont été fonctionnaires d'État. Les retraités actuels seront certes les moins touchés. Et M. Gégaud incite toujours avec complaisance sur le fait que les petits fonctionnaires ne seront pas touchés. Est-il vraiment légitime de niveler par le bas les retraites de ceux qui ont des diplômes plus élevés ou qui ont exercé des responsabilités plus importantes et payés pendant 40 ans des cotisations lourdes ? Si c'est juste et équitable, pourquoi M. Gégaud ne le fait pas en France en commençant par les retraites des ministres ? Mais passons. Le vrai problème commence avec ceux qui prendront leur retraite à compter du 1er janvier 2009. Le nivellement par le bas sera encore plus brutal. Les retraités de catégorie A et B, c'est-à-dire la majorité, perdront 1.200.000 francs par an par rapport à ceux qui auront pris leur retraite le 31 décembre 2008. Comment M. Gégaud peut-il dire que c'est équitable ? Et la situation s'aggravera chaque année pour leurs futurs retraités. Un fonctionnaire polynésien qui a aujourd'hui 40 ans perdra du jour au lendemain plus de la moitié de ses revenus le jour où il prendra sa retraite. Est-ce juste ? Est-ce équitable ? M. Gégaud oserait-il annoncer aux fonctionnaires métropolitains que leur pension de retraite ne représentera désormais que la moitié de leur dernier salaire ? Non, évidemment. Mais il n'a aucun scrupule, aucune hésitation à le faire et à l'annoncer pour les Polynésiens. Il pousse même le mépris jusqu'à se moquer ouvertement de nous en disant qu'il ne souhaite pas que la Polynésie devienne une maison de retraite. Comme si ce danger nous menaçait. Plus de la moitié des Polynésiens ont moins de 30 ans. C'est vraiment se foutre de leur gueule, pardon, se moquer d'eux que de prétendre qu'on veut leur éviter de devenir un pays de retraités. Mais M. Gégaud a fait encore mieux dans le domaine du mépris. Dans une déclaration publiée dans les journaux de vendredi, il affirme, et sans rire, croyez-moi, qu'il n'est pas question de toucher à l'indexation des fonctionnaires en activité parce qu'elle est totalement justifiée. Il est donc légitime d'indexer les fonctionnaires, mais du jour au lendemain, quand un fonctionnaire prend sa retraite, il faut supprimer cette indexation. Pourquoi ? En quoi la vie est-elle moins chère pour un retraité ? Vraiment, M. Gégaud nous prend pour des crétins. Est-ce qu'il s'imagine que les fonctionnaires en activité peuvent croire qu'ils seront épargnés durablement lorsque l'indexation aura été supprimée pour les retraités ? Non, assurément. En essayant de justifier son incohérence, vendredi soir sur RFO, M. Gégaud a battu ses records de mauvaise foi et de mépris pour les Polynésiens. Il a osé affirmer que l'indexation des actifs n'était pas justifiée par le surcoût de la vie, mais par la nécessité de rendre les postes attractifs. D'après lui, l'indexation des actifs est maintenue pour arriver à faire venir en Polynésie les fonctionnaires métropolitains qui refuseraient de venir ici exercer leur dur métier sans cet avantage financier. Là, nous sommes carrément dans la provocation colonialiste la plus effrontée et la plus stupide. M. Gégaud ignore-t-il vraiment que la majorité des fonctionnaires exerçant en Polynésie française sont des Polynésiens ? Ignore-t-il qu'un des objectifs prioritaires de tous les élus Polynésiens unanime sur ce point est de permettre aux Polynésiens d'occuper progressivement la totalité des postes de fonctionnaires ? Si ce qu'il a dit est vrai, alors les fonctionnaires originaires de Polynésie vont bientôt perdre leur indexation puisqu'il est inutile de les inciter à venir. L'indexation sera réservée aux métropolitains pour les récompenser de bien vouloir venir travailler chez les sauvages. Aucune forme de colonialisme n'est acceptable mais la plus odieuse de toutes est assurément cette façon de nous traiter comme des débiles même pas capables de comprendre qu'on les maltraite et qu'on se manque deux par-dessus le marché. Mes chers collègues, nous devons manifester avec vigueur notre indignation et notre solidarité avec tous les Polynésiens concernés par ces décisions injustes. Nous savions depuis longtemps que Bercy rêvait de faire des économies sur l'outre-mer parce que ces populations lointaines n'ont guère de pouvoir de nuisance. Nous sommes aux yeux des technocrates parisiens des victimes faciles. Depuis des années, nous savions que les premiers visés seraient les retraités. Nous avons toujours réussi à faire échec aux précédentes tentatives. Le gouvernement de la Polynésie française et ses parlementaires parlaient d'une seule voix et ce n'est pas négligeable. et nous avions un président de la République qui connaissait, comprenait et aimait notre pays. La situation a bien changé. Nous avons pu mesurer avec M. Estrosi puis avec M. Gégaud les abîmes d'incompréhension et de mépris qui ont succédé à l'amitié chaleureuse que nous connaissions. Et puis, il faut bien l'admettre. Nous sommes affaiblis par nos divisions. Certes, les parlementaires continueront à se battre pour défendre les intérêts des fonctionnaires métropolitains. Mais notre gouvernement n'a rien dit, n'a rien fait. Notre président n'a rien dit, n'a rien fait. si ce n'est exprimer sa compréhension et son acceptation de toutes les décisions venues de Paris. Oui, chers collègues, et même pire, ce matin même, le président Tang San a convoqué un conseil des ministres extraordinaire et bientôt, il va convoquer un conseil des ministres extraordinaire pour leur demander d'approuver ces mesures-là. Mes chers collègues, vos parlementaires ne sont que quatre sur près de mille sénateurs et députés. C'est suffisant pour s'exprimer, c'est peu pour influer sur les décisions. Pour espérer peser, nous aurions eu besoin d'un président de la Polynésie française qui monte en première ligne, comme je l'ai fait si souvent lorsque j'assumais ses responsabilités. puisque nous ne pouvons pas compter sur lui, nous avons besoin de la légitimité que seule peut nous donner la résolution unanime des 57 représentants de notre peuple. Au nom de tous les fonctionnaires actifs et retraités et de leurs familles, je vous demande de surmonter toutes nos divergences politiques et de manifester vigoureusement notre soutien unanime à tous les Polynésiens menacés par le plan Gégo. Je vous remercie. Merci, M. le représentant. J'appelle le deuxième intervenant du groupe Totato Aïa à prendre la parole. M. Bouissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, ce débat nous interpelle au plus profond sur les responsabilités diverses et les conséquences, bien évidemment, de cette réforme sur l'économie et le social de notre pays. Je voudrais d'abord remercier notre Assemblée pour cette unité que nous avons su trouver lorsque nous avons pris ensemble la décision de manifester auprès de nos concitoyens touchés par ces mesures de réforme menées sans concertation préalable par le gouvernement central et en particulier par le secrétaire d'État, M. Yves Gégaud. Je voudrais vous rappeler, si l'on revient un tout petit peu en arrière, que la motivation originelle de cette réforme, portée, comme cela a été rappelé tout à l'heure par le sénateur, mais aussi par Hiru Tarede, sur le fait que des cas particuliers d'abus ont été relevés sur les fonctionnaires retraités de l'État n'ayant jamais mis leurs pieds en Polynésie française et ne respectons pas les conditions d'obtention de cette surpension de retraite car ne respectons pas le délai de résidence obligatoire dans notre pays. Rappelez-vous, c'est cette situation qui a amené l'État à stigmatiser son approche de la réforme et à vouloir finalement quelque part raser gratis en disant puisqu'il y a quelques cas qui ont été relevés, alors à ce moment-là il faut une réforme en profondeur. Rappelez-vous également que le trésorier payeur général de la Polynésie française à qui l'État avait confié cette mission d'étudier, d'analyser ne nous a jamais rendu aucun rapport sur ce travail qui a été réalisé. Pire même, aucune étude d'impact des mesures préconisées par le secrétaire d'État n'a fait l'objet d'un exposé, une transmission ne serait-ce qu'au niveau des institutions polynésiennes et des forces vives. alors finalement nous nous retrouvons aujourd'hui dans une lame de fond de réforme de l'État et de recherche d'économie et c'est vrai que nous avons voté pour Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles. Ce vote pour Nicolas Sarkozy portait sur son programme et je me rappelle d'ailleurs dans les débats à qui se sont tenus en métropole sur les chaînes de télévision, il évoquait souvent la situation de ces régimes spéciaux de retraite en citant la SNCF, la RATP, EGDF, GDF, EDF, mais jamais il n'a cité et jamais il n'avait eu dans son programme le fait de réformer l'ITR Outre-mer. Alors je voudrais être clair ici et dire que ce n'est pas parce qu'on vote pour un candidat aux élections présidentielles qu'on donne un chèque en blanc à une personnalité pour faire tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence ici, je voudrais rappeler la responsabilité de l'État qui n'est pas la République. La République française est une autre notion mais l'État, ce sont des hommes qui conduisent la nation, n'est-ce pas, à partir d'un programme politique. Vous savez tous que cette ITR découle du décret de 1952 et M. le vice-président de l'Assemblée dans son intervention d'hier soir sur le plateau du journal de télé a rappelé le contexte de la mise en place de cette ITR sachant bien entendu que s'approchait la décision qui allait être prise d'installer le CEP en Polynésie. Pourquoi avons-nous en Polynésie française une situation de cherté de la vie ? Comment se fait-il ? C'est vrai, un certainement dû à l'éloignement, au coût des transports, au coût des assurances, peut-être aussi à notre fiscalité, mais à l'origine, lorsque notre pays était gouverné par un gouverneur, ce sont ces sur-rémunérations et ces surpensions versées par l'État au travers de ces acquis sociaux qui ont amené notre société à s'adapter, à mener les syndicats à revendiquer, à rechercher un certain équilibre entre privé et public, à faire en sorte que dans le privé les commerçants puissent aussi trouver un certain équilibre dans leur activité. Et donc, la cherté de la vie est aussi liée à cette politique salariale qui a été menée par l'État depuis l'origine. Et maintenant que nous sommes dans cette situation, on ne trouve rien de mieux que de retirer les acquis sociaux qui ont été donnés pendant des décennies. La question que je pose, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle du dialogue social ? Est-ce qu'un gouvernement qui gouverne et qui s'est engagé à gouverner sur la base des fondements du dialogue social fait actuellement du dialogue social ? Une autre question que je pose à notre représentation. Est-ce que M. Gégaud utilise l'outil du dialogue social dans la politique et dans l'action du gouvernement de M. Sarkozy ? Je réponds non. Le dialogue social, ce n'est pas décider d'une manière unilatérale. Le dialogue social, ce n'est pas avoir raison contre tous. Le dialogue social, ce n'est pas de venir en Polynésie française, de dire ce que l'on va faire et de s'asseoir sur ce que pensent les élus et les forces vives dans notre pays. Je n'ai jamais vu un gouvernement avoir raison contre le peuple. J'ai eu l'occasion de le déclarer et je le redis ici, un bon gouvernement est un gouvernement qui gouverne pour le peuple, pas contre le peuple. Or ici, nous sommes manifestement dans un flagrant délit d'un secrétaire d'État qui veut imposer son point de vue à la représentation que nous sommes. Pire, on cherche à opposer les Polynésiens les uns contre les autres. On dit que la classe politique ne s'occupe finalement plus des riches que de s'occuper des pauvres. On préfère manifester dans les rues de propriété pour des questions d'indemnités temporaires de retraite de fonctionnaires. Donc, finalement, dans l'esprit du secrétaire d'État sont considérés comme étant des riches. Alors, là, il met tout le monde dans les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires, sans même essayer de discerner qu'en réalité, chez les fonctionnaires, il y a toutes les catégories professionnelles, n'est-ce pas ? et y compris des gens qui ne sont pas très loin de ce pays. On oppose les pensionnés les uns contre les autres, ceux qui touchent une bonne pension de retraite contre ceux qui sont à la PSG et au RST. Finalement, lorsqu'on l'écoute, sa devise serait qu'en appauvrissant un riche, on enrichit un pauvre. Je ne connais pas cette logique. Et en tout cas, c'est une logique qui n'est pas tellement une logique libérale. N'est-ce pas ? Ce n'est pas en appauvrissant un riche qu'en rend plus riches les pauvres. Bien au contraire. C'est en faisant en sorte que nous ayons plus de gens qui cotisent, nous ayons plus de gens qui payent d'impôts. C'est parce que les fonctionnaires cotisent et payent des impôts que nous pouvons avoir des mesures sociales pour les gens qui ne peuvent pas disposer, notamment d'une pension de retraite normale. C'est parce qu'il y a des fonctionnaires qui vont pouvoir consommer que nous pouvons avoir une véritable politique de solidarité. Et là, je m'élève contre tous ceux et celles que j'ai entendues et qui disent c'est bien fait que les fonctionnaires aient une retraite plus basse grâce au plan de M. Gégaud. C'est mal comprendre qu'en réalité, c'est toute notre économie qui est malmenée au travers de ce plan. Là pourquoi, chers amis, je me range du côté de ceux qui souhaitent que l'État décide sur ce moratoire. Qu'est-ce qu'un moratoire ? Un moratoire, c'est une suspension dans le processus d'application de ces mesures. Nous revendiquons de la part du gouvernement central le fait que nous nous mettions autour d'une table pour que le projet en question respecte le dialogue social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le projet doit émaner de la concertation. Il faut que ce projet de réforme soit, parce qu'il faut par la force des choses que les réformes puissent se faire, mais non pas au détriment des individus, mais en faveur des individus et en faveur de la politique française, nous sommes favorables à ce que cette concertation puisse se faire. M. Hiro Tfarere a posé une question très pertinente tout à l'heure. Il a demandé « Oui, mais après ? » Alors j'ai toujours tendance à dire « Mais chaque chose en son temps ». Aujourd'hui, l'unanimité sur cette question sera une grande force pour nous. Pour quelles raisons ? Parce que vous avez relevé dans les propos de M. Yves Gégaud lorsqu'il a dit que lorsqu'on a une classe politique unie, alors à ce moment-là il est plus facile de dialoguer. Bien, nous allons lui démontrer que les Polynésiens sont capables d'être unis sur ce qui est essentiel. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Deuxième chose, écoutez, s'il faut partir à Paris pour soutenir l'action de nos parlementaires, pour faire du lobbying et pour que nous montrions que nous voulons être, certes, une collectivité, mais une collectivité qui est écoutée, allons-y. Et nous avons même d'autres propositions, vous voyez. si l'État considère que la solidarité ne doit plus jouer par rapport à la Polynésie sur ce point précis, nous avons d'autres possibilités qui ne sont pas évoquées aujourd'hui et qui pourraient être évoquées demain pour qu'on puisse faire comprendre à l'État qu'il y a peut-être par ailleurs des problématiques qui nous restent encore à régler et notamment sur l'occupation de Mourouroua et Fongatofa. Notamment. Vous voyez ? Donc, je dirais, au niveau de l'esprit et de notre approche un peu syndicale en étant néanmoins élu de l'Assemblée, il y a énormément de moyens à notre disposition. M. Yves Gégaud souhaite lancer ce bras de fer contre les institutions polynésiennes. Eh bien, écoutez, nous ne sommes pas des gens qui allons laisser tomber notre population. J'étais un peu long, M. le Président, mais je souhaitais aller au fond du sujet et vous dire combien nous sommes bien sûr au niveau de notre groupe en soutien. Il y aura peut-être un débat sur certains aspects de notre proposition de résolution mais mon souhait c'est que nous soyons à l'unanimité sur le vin. Merci. Merci, M. le Représentant. Vous n'avez pas été trop long, vous êtes encore à l'intérieur du temps qui vous a été consacré. Après, Gégaud le barbare, les Polynésiens sauvages, pas de chèques en blanc au Président de la République et c'est pas en approvissant les riches qu'on va enrichir les pauvres. J'ai été séduit par le gouvernement, par le peuple et pour le peuple, en fait, c'est à mon enténon. Merci. J'appelle le troisième intervenant du groupe UDSP. M. Fribot, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. les Ministres, chers collègues, nous sommes réunis ce matin pour débattre de la situation de proposition de suppression de l'indemnité temporaire de retraite. Je voudrais avant tout rappeler à toute la classe politique que l'instauration, l'ouverture du statut de fonctionnaire d'État aux Polynésiens a été instaurée lors d'une grande marche au 67 conduite par M. Charles Tauphin. Car ne l'oublions pas, à l'époque, les Polynésiens n'avaient pas accès à ce statut de fonctionnaire d'État. Ce qui a d'ailleurs donné lieu à un statut quelque peu particulier, le fameux statut des CEAPF. D'emblée, la République considérait qu'en Polynésie, il ne fallait pas se raccrocher à la situation de la fonction publique de l'État, mais créer un cadre particulier. Il est vrai qu'à l'époque, la revendication était donc une reconnaissance en qualité de fonctionnaire. Suite à ça, l'État, par son représentant, instaurait un statut de droit privé dans l'administration, les fameux enfants. Les deux catégories statutaires ont donc vécu pendant plus de 30 ans, jusqu'au jour où le pays a décidé de mettre en place sa propre fonction publique. Quel est le constat qu'on peut faire ? C'est que la rémunération des fonctionnaires d'État, y compris les nôtres les CEAPF, la véritable rémunération de base est celle retenue versée à un fonctionnaire en France. C'est ainsi qu'apparaît ce qu'on appelle à la réunion la surrémunération, ici le coefficient d'indexation. Je pense que tout le débat était faussé à partir de là. Voilà une rémunération qui est versée à un agent public dont on lui dit que tu disposes d'un coefficient de majoration parce que tu travailles outre-mer, mais qu'en réalité ton salaire est celui acquis par le même personnel au niveau parisien, c'est-à-dire en France. Et bien entendu que dans ces conditions, lorsqu'il acquitte ses droits pour la retraite, ses droits ne sont calculés que sur son salaire non-indexé. Et l'indemnité temporaire venant corriger cela. Si d'emblée, il avait été retenu l'intégralité de la rémunération pour le calcul des droits à la retraite, nous n'en serions pas là. Nous n'en serions pas là. Car lorsqu'il cotise sur l'intégralité de son salaire, il est normal qu'il puisse disposer au moment de sa retraite du calcul de la retraite. Or, c'est sciemment que son salaire a été amputé pour n'appliquer que sur une partie les droits à la retraite. C'est le point de départ. Cette situation perdure. Et j'ai en mémoire une situation qui avait été actée par l'État, notamment la mise en place du pacte de progrès et les grandes masses économiques. Il était indiqué que la masse des fonctionnaires, notamment les retraités, était la troisième ressource. Ce document a été acté jusqu'à Paris, mettant donc la Polynésie dans une situation pour permettre d'améliorer ses propres ressources, tout en faisant intégrer cela comme une ressource pérenne. Qui, à l'époque, était le ministre des Finances, M. Sarkozy ? Il a donc conduit ce plan sur cette disposition. Il a conduit. Aujourd'hui, que fait-il ? Car je ne crois pas qu'il s'agit là d'une position du secrétaire d'État. C'est un secrétaire d'État, j'ai la moelle et le passage à notre maire. Il est bien embêté d'ailleurs de gérer l'outre-mer. Surtout qu'on lui dit « Va donc leur dire que je supprime tout. » Cette décision émane directement du président de la République qui a décidé à l'époque ce qu'il ne pouvait pas faire en tant que ministre des Finances qu'aujourd'hui, il allait régler la question de l'outre-mer. Alors, quel réforme. 2009, l'indemnité temporaire disparaît. Ensuite, parallèlement à ça, on installe un observatoire des prix. Au motif, c'est pour jauger de la situation de cherté de la vie entre la politique et la France. Pourquoi ne pas avoir lancé les études, attendre ces résultats et ensuite, on débatte quelle serait la situation de réforme qui pourrait être apportée. d'autre part, il est vrai, des abus ont été constatés. Tout le monde ne l'a pas rappelé ici. Il me semble que lorsqu'on a une disposition réglementaire et qu'on constate les abus, ces abus sont sanctionnés. On ne fait pas porter la responsabilité à tous pour les abus de quelques-uns. Ces abus étaient connus, mais les sanctions ne venaient jamais. ils ont donc profité de la situation financière difficile, catastrophique de la France pour régler le cas de l'outre-mère. C'est là où c'est inacceptable. Ce sujet traîne depuis plus de 20 ans. Qu'ont fait les différents ministres de l'outre-mère ? Rien. Si ce n'est, laisser le sujet aller jusqu'à l'Assemblée nationale au Sénat et ensuite ils font l'intervention des parlementaires pour que le sujet soit retiré. Alors qu'aujourd'hui, la décision est prise avant même des analyses économiques et de la situation à l'adresse de ces Polynésiens mais également dans le cadre de l'impact économique sur notre territoire. Que faire ? C'est une décision parisienne mise en place. C'est vrai que les syndicats pourront toujours essayer de remuer. Mais je n'oublie pas qu'une des premières tentatives avait été menée et que cela avait donné lieu à des émeutes dans le chaudron au niveau de la Réunion. Il y a eu une situation difficile. Il avait été promis à l'époque aux élus de la Réunion que toute l'économie ainsi réalisée serait reversée dans un fond pour le département. Là non plus. je n'y crois pas. Ne comptez pas sur les compensations dans la mesure où cette disposition serait retirée. Preuve en est. On nous annonce d'ores et déjà le projet en route, la fermeture du RIMAP. Qui aujourd'hui pourra nous dire quelles sont les compensations ? Peut-être que le ministre des Finances le sait. Or on a une situation également des personnels qui vont se retrouver à une perte d'emploi au bout. Cela cotise à la CPS. Comment faire en sorte qu'ils aient toujours une activité pour ensuite pouvoir prétendre à leur propre retraite ? Cette situation n'a pas été intégrée. Je crois qu'il y a une véritable volonté de l'État de couper les financements. Alors moi, la question que je me pose est encore des amis en Polynésie. Ceux qui se disent les amis de ces dirigeants de l'État, je crois que véritablement la difficulté se situe à ce niveau-là. Pour ma part, j'ai bien volontiers accompagné le défilé de jeudi. Mais je crois que les choses ne pourront pas s'arrêter là. Je sais qu'il y a une grande concertation syndicale au niveau de l'Outre-mer. Et contrairement à ce qu'on pense, je pense qu'il y aura une réaction vide. Qu'allons-nous faire à ce moment-là ? Quand je dis qu'allons-nous faire, ce n'est pas uniquement les élus de l'Assemblée. Et là, je m'adresse directement au président du pays. Comment s'est-il permis de signer la convention de l'Observatoire alors qu'il savait que c'était le premier maillon du projet de M. Gégaud ? C'était le premier maillon. Il avait la faculté de bloquer le maillon. Non, il a signé. Et que dit-il ? Ils font la vérité des prix. A-t-il besoin de M. Gégaud pour connaître la vérité de la situation de ce pays ? Nous disposons de tous les moyens ici, chez nous, pour connaître notre situation. C'est là une incompréhension. Oh, je salue les ministres qui sont venus défiler. Mais que peuvent-ils quand on sait des ministres ? Ils autorisent le propre président à aller accorder à M. Gégaud ce qu'il est venu chercher. Où est la cohérence ? D'autant que le sujet ne l'intéresse très peu. A-t-il reçu des consignes de M. Gégaud ? Quel est le deal ? A-t-il obtenu des compensations en la matière ? Je ne conçois pas qu'on puisse retirer une telle manne financière dans l'économie d'un pays si quelque part il n'y a pas une récition de compensation. qu'on nous dise toute la vérité là-dessus. Y a-t-il des compensations si oui dans quel sens ? Comment peut-il obtenir des compensations dès lors que même sous la solidarité de l'RSPS l'État se retire ? Je souhaiterais véritablement que certes les élus prennent une position faible mais que le président de ce pays réagisse qu'il ne soit pas uniquement gestionnaire de la fatalité venant de l'État qu'il se lève et qu'il nous dirige pour au moins défendre les droits de ses agents et surtout défendre ce pays face à l'État car bientôt le Conseil des ministres il ne sera plus polynésien il sera parisien car les décisions seront prises à Paris c'est là-dessus que je veux en venir je souhaite que ce président assume ses responsabilités à l'adresse des polynésiens Maroud merci monsieur le représentant est-ce qu'au niveau du gouvernement vous avez l'intention de dire un mot sur le sujet si vous le souhaitez je vous donne la parole monsieur le vice-président voulez-vous intervenir vous avez la parole merci monsieur le président bonjour monsieur le président monsieur le sénateur bonjour mesdames et messieurs les représentants de l'assemblée bonjour chers amis bonjour bien entendu ça ne se discute pas le gouvernement est effectivement d'accord avec les positions qui sont prises ici je suis assez d'accord sur tout ce qui a été dit mais je voudrais quand même contredire ce qui vient d'être dit par notre sénateur à savoir que le président du gouvernement aurait convoqué ou va convoquer un conseil des ministres pour que le conseil des ministres se positionne derrière la position de l'état c'est absolument faux j'ai trop de respect effectivement pour notre sénateur pour penser qu'il a volontairement menti mais je pense plutôt que c'est une erreur de compréhension de sa part d'une information qu'il aurait eue je pense nous sommes effectivement derrière vous nous vous félicitons d'ailleurs pour cette initiative notre président par contre tient une autre position à savoir qu'il mène déjà ce combat derrière nos fonctionnaires il a eu l'occasion déjà à plusieurs reprises d'en faire part à monsieur Gégaud mais également au premier ministre à monsieur Fillon auquel il a écrit il y a quelque temps de ça je vous lis quelques extraits de son courrier puisque le courrier porte sur plein d'autres choses par rapport à l'ITR quant à la diminution de l'indexation des rémunérations des fonctionnaires de l'état évoquée avec insistance à plusieurs reprises je vous rappelle que mon gouvernement et l'ensemble de la représentation à l'Assemblée de la Polynésie française y sont résolument opposés je me permets d'insister et d'attirer fortement votre attention sur les effets négatifs prévisibles des décisions prises ou prévues si leurs conséquences redoutables au plan économique social et politique ne sont pas pleinement analysées et évaluées il en va de l'avenir du pays je sais que vous serez sensible à notre situation et que les réformes dans lesquelles vous avez engagé la France prendront en compte la situation particulière de la Polynésie française collectivité territoriale autonome au sein de la République c'est donc pour vous dire que le gouvernement effectivement tient la même position que vous et se battra derrière les fonctionnaires de l'état voilà ce que je voulais vous déclarer merci monsieur le vice-président monsieur Bouissoux vous avez la parole oui merci monsieur le président madame Béatrice Bernodan souhaitait également intervenir sur le sujet madame Bernodan vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs messieurs les ministres mesdames et messieurs chers collègues tous ceux qui nous écoutent et bonjour c'est un débat très important pour l'avenir de notre pays que nous avons aujourd'hui et qui nous met face à nos responsabilités d'élus mais en même temps qui nous met au coeur des relations entre l'état et la Polynésie et je pense que le pays ne pourra pas se développer et surtout trouver des solutions de sortie à la crise actuelle si il si on continue à mettre de l'huile sur le feu dans les relations entre l'état et le pays et c'est pour ça que je souscris à la façon de faire de notre président qui dit plutôt que la contestation je préfère la concertation Également ce dossier nous ramène à notre projet de société polynésien parce qu'effectivement comme l'ont dit les orateurs qui m'ont précédé et bien il touche à l'équilibre social et économique de notre pays plusieurs d'entre vous ont dit qu'effectivement il fallait réformer ce dispositif mais que c'est la méthode que nous contestons cette méthode brutale sans concertation et je souscris effectivement à la demande de moratoire mais vu de la métropole c'est vrai que la situation actuelle est insoutenable pourquoi ? parce que ce sont donc 360 millions d'euros qui sont consacrés à cette ITR mais aussi parce que cette ITR est servie à la réunion et à Mayotte à hauteur de 35% dans les trois collectivités du Pacifique à hauteur de 75% mais elle n'existe pas aux Antilles alors ça vu de métropole par les parlementaires c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et puis elle ne bénéficie qu'à la fonction publique d'État or en métropole il y a trois fonctions publiques la fonction publique d'État la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière pourquoi n'est-elle servie qu'à la fonction publique d'État également pourquoi est-ce que des gens qui n'ont jamais servi outre-mer peuvent aller s'y installer et cette ITR qui augmente de 9,5% par an est donc insoutenable vu par les parlementaires qui ont de plus en plus de difficultés à établir le budget de l'État même les Polynésiens que j'ai eu l'occasion de rencontrer en métropole me disent mais Béatrice nous qui avons travaillé en France soit dans les hôpitaux soit pour une commune quand nous rentrons en Polynésie quand on rentre au Fénois qu'on a envie de s'y installer on ne bénéficie pas de cet ITR comment alors comprendre que des métropolitains qui certes ont travaillé dans la fonction publique d'État eux peuvent aller s'installer au Fénois alors qu'ils n'y ont jamais travaillé et bénéficier d'une ITR donc on est bien d'accord il faut réformer cette ITR mais il ne faut pas la réformer brutalement et sans concertation sur le plan local nous avons nous devons engager de grandes réformes puisque nous avons augmenté nous avons décidé d'augmenter les minimaux sociaux nous savons que l'équilibre de la protection sociale généralisée est de plus en plus difficile à maintenir et que c'est de plus en plus le budget du pays qui vient compenser nous avons décidé le ministre a commencé à faire à réfléchir à la réforme on met tout à plat mais on sait très bien que dès l'année prochaine il va falloir trouver de nouvelles sources de financement et qu'il va falloir faire appel à plus de solidarité entre polynésiens donc je pense que c'est tout cela qu'il faut expliquer à l'état que nous ne sommes pas opposés nous comprenons qu'il faille faire évoluer ce dispositif on le comprend de la part de l'état mais même nous nous allons mettre en place nous allons mettre à plat notre organisation économique et sociale et si on doit faire dans le temps cette réforme de l'ITR comme l'a dit Jean-Christophe Bouissot c'est notre économie qu'il va falloir reconstruire parce qu'il y a des parties de cette économie qui ne seront plus soutenues mais également c'est cette fracture sociale qui est de plus en plus insoutenable en Polynésie parce que dans le contexte difficile actuel ceux qui sont dans la bulle protégée n'ont pas d'inquiétude mais les autres sont de plus en plus touchés par la précarité donc je soutiens la démarche actuelle du président de la Polynésie qui dit oui demandant ce moratoire et aujourd'hui il est important que l'ensemble des élus de la Polynésie vote pour ce moratoire mais ne nous arc-boutant pas contre la position de l'État faisant lui savoir qu'elle est pas soutenable en s'arc-boutant ou en ne respectant pas la nécessité de concertation mais au cours de cette année 2009 puisque nous allons mettre à plat tous ces dispositifs de solidarité polynésienne puisqu'on a mis en place l'observatoire alors l'observatoire vous l'avez contesté mais de ce que j'ai lu dans les journaux il va permettre notamment de faire des comparaisons de prix entre la métropole et la Polynésie et ces observations ces constatations viendront en complémentarité de la commission qu'a mise en place HERO et des études sur justement la vie chère sur la structuration des prix et l'observatoire viendra se rajouter à cela puisque dans l'observatoire ils mettent à disposition un technicien de l'INSEE donc utilisons tous les outils qui vont nous permettre en 2009 d'objectiver la situation et ensuite de discuter avec l'État de cette réforme de l'ITR pour qu'elle soit aussi juste que possible voilà ma position chers collègues monsieur le président je voterai pour ce moratoire je me suis abstenue en commission tout à l'heure et j'aurai l'occasion de le dire dans la formulation de la résolution justement pour ne pas cerque-bouter devant l'attitude de l'État aujourd'hui et au contraire de centrer notre résolution sur la demande de moratoire et de concertation merci merci madame oui monsieur Fritz ensuite monsieur Frébo monsieur le président merci non juste pour faire une mise au point à la remarque à l'observation du vice-président le sénateur en effet a fait un lapsus c'est moi qui lui ai donné l'information que le moratoire en effet risque d'être à un coup d'épée dans l'eau puisque le conseil des ministres de métropole et c'est là où le lapsus est révélateur parce que c'est le même conseil en fin de compte que celui de Polynésie française vient d'adopter la loi de finances et dans cette loi de finances est donc incluse le des mesures liées à l'ITR c'est vrai et là je voudrais reprendre l'observation qui a été faite par madame Verdon qu'est-ce qu'on fait on continue à faire le dos rond on continue à dire oui mais on continue à être gentil on leur dit oui 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 on se retrouvera dans quelques temps pour parler du RIMAP c'est une véritable catastrophe là aussi l'état se fout de nous complètement on n'aurait rien dit on n'aurait rien dit si ces mesures d'économie financière étaient une réalité sur le plan géographique et qu'on vide le Pacifique mais non on prend le RIMAP de Polynésie on le transfère à Nouméa c'est ça que nous comprenons pas alors que économiquement la Nouvelle Calédonie est en bonne santé par rapport à la Polynésie aujourd'hui après à moins qu'il y ait un arrangement je reviens à l'appel de notre président lorsqu'il était au forum demandant aux Polynésiens d'aller travailler en Nouvelle Calédonie alors est-ce que tout cela c'est monté non réellement nous ne disons pas nous ne disons pas qu'il faut taper pour taper mais néanmoins aujourd'hui il nous faut réagir quand on voit ce ministre mettre en opposition les fonctionnaires à ceux du RSPF pour qui il vient de refuser mais clairement et c'est effectif aujourd'hui la solidarité nationale vous ne croyez pas qu'on a l'impression que les choses voilà ça c'est le dos rond votre président comme disait M. Frébeau est un gestionnaire du destin de la fatalité voulue par le gouvernement central on continue nous sommes soucieux comme vous d'avoir des bonnes relations avec l'état mais pas à ce prix là pas à se faire dépouiller nous allons reparler dans les jours à venir de la dotation globale d'autonomie là aussi il y a un vrai problème dans le fond la DGDE est une dette de l'état à la Polynésie française lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un vous lui donnez l'argent que vous lui devez c'est plus votre argent c'est l'argent de celui à qui vous devez de l'argent et c'est nous qui derrière venons accepter le principe pire on pousse même là il faut arrêter on se voit qu'il y a à un moment donné alors naturellement aujourd'hui on dit prenez-vous en charge oui les Polynésiens s'appauvrissent c'est un constat que nous faisons tous ensemble mais on commence à parler déjà aujourd'hui de nouvelles taxes de nouveaux impôts de nouvelles fiscalités qui vont encore alourdir le budget des ménages très bien si c'est votre façon de diriger le pays d'accord mais je crois que c'est mieux peut-être se défendre avant d'y arriver et là vous ne montrez pas une volonté forte de défendre les intérêts de la Polynésie merci M. Frébeau vous avez la parole M. Frébeau 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 C'est ce que j'ai fait ? Ah, je m'en suis dit, je m'en suis dit. Je m'en suis dit, je m'en suis dit, il ne est pas mal pour l'encontre. Le récit de vous, c'est un enfant, c'est une enfant qui m'a dit qu'il est en tirer. Je m'en suis dit, c'est une enfant. Il s'est dit, il s'agit de la vie de l'enfant. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Mais on se doit, nous, de nous poser des questions sur la suite à donner. Nous avons vécu une expérience quelque part malheureuse pour nous lorsque, il y a trois mois derrière nous, à l'unanimité, nous avions pris une résolution par rapport à la communicabilité des dossiers liés à toute la période des essais nucléaires, aériens surtout et souterrains, concernant nos malades. Et on a vu comment l'État nous avait traités avec beaucoup de mépris, de condescendance. J'aurais souhaité qu'il y ait une suite donnée. Nous avons des parlementaires et le sénateur a tout à fait raison quand il dit que c'est ensemble maintenant qu'il faut qu'on travaille. Les parlementaires, le gouvernement, l'Assemblée, le Conseil économique et social et toute la société civile polynésienne qui tire profit de cette manne. Parce que, pour l'instant, la société civile polynésienne, elle est silencieuse parce que, quelque part, elle est tombée dans ce piège dressé par M. Jégaud de mettre en opposition les polynésiens. Donc, c'est tous ensemble que nous devons réagir. Première question qui nous est adressée et que je nous adresse, est-ce que nous avons la culture de résistance ? Parce qu'il ne suffit pas de voter une résolution. Est-ce que nous avons la culture de résistance ? Si oui, comment donner vie à cette culture de résistance pour que ça soit suivi des faits ? Ensuite, si c'est non, comment faire en sorte à ce que toute la société polynésienne se sent concernée ? Quand j'entends M. Edouard Flich nous parler des conséquences demain du RIMAP, les amis, je veux simplement vous rappeler que la semaine dernière, je vous avais proposé d'aller plus loin sur les trois terres, de ne pas rester sur les trois terres, d'aller plus loin. On a préféré, pour des raisons internes à notre Assemblée, de focaliser notre initiative sur les trois terrains. Nous serions allés plus loin unanimement la semaine dernière, au vu de la réaction rapide du secrétaire d'État de nous dire « Ok, on vous restitue, on vous donne les trois terres, à condition que vous ayez des plombs pour développer ces trois terrains », je vous assure, c'est ce qu'il y a de plus facile, à présenter des dossiers qui tiennent la route. À Travaux, c'est facile, à reconvertir la zone militaire là-bas. À Roué, c'est encore plus facile. Ah, c'est très facile. Ce qui nous a manqué, c'était le courage politique, d'aller au-delà. Voilà ce qui nous a manqué. Voilà pourquoi je pose cette question. Est-ce que nous avons la culture de résistance ? Là, du fait de l'actualité, la réponse est de dire « Oui ». Mais c'est un « Oui » à ménager. Nous ne sommes pas seuls. Et merci, Mme Vermodon, de nous avoir appelé les chiffres. 360 millions de francs CP d'euros, uniquement l'ITR, pour l'ensemble des dents de temps. Ça nous fait exactement 43 milliards 200 millions de francs CP par an, pour l'ITR. C'est ça. Voilà. Par an. Par an. Par rapport aux autres décisions qui viennent d'être prises là ce week-end en France, ne me dites pas que nous n'avons pas suffisamment de relais à Paris, à travers la presse nationale, la presse internationale, les groupes de pression métropolitains, parce que le combat, c'est la balle qui doit être menée pour obtenir des réponses positives à notre vendication. Si nous campons sur la satisfaction que nous allons tirer d'un vote unanime, sans être en mesure de faire actionner tous les relais que nous avons en France, en Europe et dans le monde, c'est peine perdue. Cette capacité de résistance, elle se pose également ici. Est-ce que nous sommes capables de faire lever toute la société civile polynésienne pour que toutes les semaines, il y ait des opérations de villes mortes ? Là, ça sera suivi d'effets concrets, parce que c'est toute la société polynésienne qui tire profit. Tout le monde. Donc, il convient de réfléchir à ces modalités. C'est vrai que pour l'instant, et je suis d'accord avec M. Bouissou, quand il dit « première étape, mettons en marche la machine ». Donc, le moteur, il marche, on vote la résolution. Il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les étapes suivantes, notre capacité de résistance et de réaction. Merci, M. le Président. Marourou, merci pour mettons en marche la machine. Le moteur est en marche, sauf qu'on a oublié le frein pour l'instant. Donc, je vous propose de passer à la proposition de résolution, et M. le rapporteur, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Proposition de résolution sollicitant de l'État un moratoire quant à la réforme de l'indemnité temporaire de retraite outre-mer. Considérant le poids économique que représentent les retraites des fonctionnaires de l'État installés en Polynésie française. Considérant que la cherté de la vie en Polynésie française est principalement due à une adaptation progressive et continue des prix sur le marché local à la politique de sur-rémunération des fonctionnaires pratiqués par l'État depuis l'origine. Considérant que la Polynésie française ne peut encore assurer sa propre autonomie financière, et dépendant encore principalement des transferts de l'État dont une bonne part se matérialise via les retraites dites indexées. Considérant le contexte économique international défavorable qui impacte lourdement sur l'économie polynésienne du fait notamment de la chute de la fréquentation touristique. Considérant enfin que l'État français doit poursuivre son engagement de solidarité envers tous les Polynésiens, les représentants de l'Assemblée et de la politique française sollicitent de l'État un moratoire sur la réforme de l'indemnité temporaire de retraite. Ils en appellent à la solidarité nationale et à la bienveillance de l'État pour maintenir cette ressource financière afin d'assurer le maintien du niveau de consommation et d'investissement au plan local. Ils souhaitent également qu'aucun projet de réforme ne soit mis en œuvre en l'absence d'une concertation entre l'État, le pays et ses forces vives, reposant sur une étude objective des impacts réels à court, moyen et long terme de la réforme progressive de l'indemnité temporaire de retraite. La présente résolution sera publiée au journal officiel de la Polynésie française et transmise, accompagnée de son rapport de présentation, au commissaire, au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte. M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président, bonjour. Le Président, M. le ministre, public, la presse, bonjour. Je voudrais juste revenir un peu en avant, parce que j'allais demander la parole à M. le Président. C'est en entendant les propos un peu de chacun. Je veux m'exprimer en français, d'habitude je m'exprime en tahitien, si vous pouvez la presse entendre. J'ai l'impression que ce matin, on est en train de taper sur un adversaire qui est fantôme. L'adversaire qui n'est pas là. Et pourtant, il était là il y a à peine quelques heures. Certains membres du pays bien placés ont eu une discussion avec ce monsieur. Pourquoi n'avons-nous pas dit les choses en face ? Maintenant, on vient ici, on tape sur l'État. Moi, je lui dis attention, attention. Vous avez pensé un peu aussi aux communes ? Moi, l'État me donne 460 millions, mon parent. Demain, vous m'assurez que vous pouvez me donner les 460 millions faisant un référendum. Arrêtez de tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'on veut ? Un référendum ? Allez, allons en fond des choses. Il faut comprendre aussi les mairies et tout. Comment on va faire demain ? Monsieur le sénateur, vous êtes payé par qui ? Vous êtes payé par l'État français. Non, mais attendez. Non, mais attention, je n'ai pas fini. Laissez-moi la parole. Monsieur Edouard Fritsch, parlez des emplois sur la Calédonie. S'il te plaît, c'est votre fils qui est venu me voir. Il a 150 personnes à emmener en Calédonie. Il est même venu avec moi faire un voyage en Calédonie pour faire des maisons en Calédonie. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, il faut arrêter. Regardez, j'ai l'impression que depuis que vous n'êtes plus maire ou quoi, vous tapez, vous claironnez. Non, mais où on va là ? Respectez un peu. Respectez un peu. Dites merci. Merci au Camino Iratida de vous avoir aidé. Là, oui. De vous avoir élu sénateur aujourd'hui. C'est grâce à eux ? C'est grâce à eux que vous êtes là. Non, il faut être direct. Moi, je suis direct. Je crois ce que j'avais à dire, M. le vice-président. Merci, M. le ministre. Une petite précision. La presse comprend bien, le Tahitien aussi. Ils ont fait beaucoup de progrès. Merci, M. Gérard. Ensuite, M. Floss, M. Fritsch et Mme Tétouanou. M. Gérard, vous avez la parole. Merci, M. Gérard. 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 Nous avons été en train de me dire, « je n'ai pas dit que tu es un papa, mais masturais me parla avec les erreurs des Chew de nos déchets. Tu es un papa qui est important m'a dit que tu es un majeu de monde et n'a pas été dit que tu n'as pas dit que tu es un fils de jeunesse. Je ne suis pas dit que tu es un fils de jeunesse qui ne te dis pas. Aujourd'hui, il ne nous a pas prouiller, il nous a pas vu la vie d'un homme. Donc, nous sommes en train d'écrire. Nous nous avons dit que les jeunes, nous 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 근데. Et nous nous devenrions pour nous de dire l'humour de notre vie. Nous nous avons fait des causes et des causes de l'humour n'est pas comme nous. Je vous remercie. Merci, M. le Président, M. Floss, vous avez la parole. M. le Président, je voudrais répondre à M. Clares-Vernodon que je suis vraiment peiné. Je suis peiné en vous entendant dire « je touche 400 millions de l'État, donc je n'ai le droit que de me taire ». Eh bien, voyez-vous, M. Vernodon, moi, on ne m'achète pas. Applaudissements. Applaudissements. Et en tous les cas, on ne nous achète pas comme on vous achète, M. Vernodon. Merci. Merci, M. Fritsch, vous avez la parole. M. le Président, je suis aussi peiné que le sénateur des déclarations de M. Vernodon. Je pensais que l'époque et le temps où on agressait les enfants des élus étaient révolus. M. Vernodon, c'est bien pour cela que je suis révolté contre l'appel de votre Président. Vous savez ce que c'est que se séparer de ses enfants ? Vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est de voir son enfant être obligé de partir à l'étranger, gagner sa vie ? Parce qu'ici, en Polynésie française, il s'appelle Fritsch ou il s'appelle Flos ? Vous venez de parler de ça ici, devant la représentation parlementaire. Vous n'avez pas changé. Vous êtes obligés d'agresser, de nous agresser au travers de nos enfants. Vous n'avez pas une autre méthode de travail que celle-là, une autre façon plus noble de faire de la politique que de venir détruire nos enfants. Mais M. Vernodon, si vous voulez aller par là, on peut parler des uns et des autres. Je peux parler de vous, de vos activités professionnelles, mais je n'en ai pas envie. Parce qu'on a vécu dix ans dans cet état d'esprit, je crois qu'il faut évoluer. Et vous êtes vraiment mal placés pour venir ici nous parler de nos familles et de ce que font nos enfants dans nos familles. Alors, j'espère, j'espère que ce sera la dernière fois. J'espère que ce sera la dernière fois. Parce que vraiment, vous me décevez. Imaginez autre chose que des attaques personnelles. Merci. Merci, M. le représentant. Je vous rappelle que nous sommes sur la résolution. Mme Tétouanoué, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tout le monde ici présent aujourd'hui. En tant que représentant de l'Assemblée, je ne peux ne pas rebondir et réagir par son propos de M. le ministre Clarence Vernodon. Hormis les attaques personnelles, s'il a un règlement de compte, s'il a des problèmes envers le sénateur ou envers d'autres, ça, c'est son problème. Mais quand il dit que l'État était là et qu'on n'avait pas réagi, on n'avait rien dit par rapport à tout ça, je tiens simplement à rappeler à M. le ministre que nous sommes représentants. Ici, c'est notre tribune pour pouvoir réagir et dire ce que nous pensons. Est-ce qu'à un seul moment donné, quand M. Gégaud est arrivé pendant le week-end, à part aller se départouiller aux marquises ou je ne sais pas trop quoi, est-ce qu'à un seul moment donné, il nous a convoqués ou bien il nous a tenus en réunion, nous, les représentants de l'Assemblée ? Non, M. le ministre. Alors, pardonnez-moi, c'est la seule tribune où nous pouvons nous exprimer à travers nos présidents de groupe et à travers les interventions qui viennent d'être dites. Parce que nous aussi, nous avons marché, nous avons des enfants qui seront concernés dans les années à venir par ce gros problème de l'ITR. Merci, M. le président. Merci, M. Jean-Christophe Buissoux, vous avez la parole. Merci, M. le président. Ce sera ma dernière intervention sur la proposition de résolution. Je pourrais réagir à quelques réflexions et propos tenus. Je pourrais d'abord déclarer ici que nous sommes républicains et autonomistes. et que toute tentative d'essayer de faire croire le contraire, de la part de certains, est nulle et non avenue. Donc, je réfute ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que ce débat nous amènerait sur un référendum. Deuxième chose que je souhaiterais dire, c'est que notre position est une position unanime de la majorité. Nous avons tenu deux réunions sur ce sujet et que nous avons, en ce qui nous concerne, au niveau de Totato Aïa et Temanotemomotu, décidé de voter la résolution qui est proposée. Donc, je réfute l'argument qui est de dire que, sous prétexte qu'une commune est aidée, alors, à ce moment-là, on se ferme les yeux sur la situation des Polynésiens et de leur retraite. Je voudrais également vous dire ceci. C'est que, parfois, lorsque l'on veut être un bon partenaire, il faut être, parfois, un partenaire ferme. Il ne faut pas toujours dire oui. Regardez, je vais vous donner un exemple. L'exemple sur les transactions foncières. Vous savez ? La résolution que nous avons votée ici. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Parce que nous avons été unanimes, l'État a réagi tout de suite pour dire « Très bien, s'il y a des projets d'utilité publique, alors, à ce moment-là, effectivement, il n'y a aucune raison qu'il y ait des cessions à titre onéreux de ces terrains à la Polynésie française. » Qu'est-ce qu'il a dit, le président de l'Assemblée ? Il a dit « Merci l'État. » Mais c'est ce que nous voulons ici. Nous voulons dire à l'État que nous souhaitons avoir la concertation nécessaire à cause du dialogue social, au lieu de prendre une décision unilatérale. Comment est-ce que certains pourraient dire « On a tort de voter cette résolution-ci ? » Soyons logique. Donc, il faut qu'on montre, effectivement, de la fermeté. Je fais partie de ceux qui revendiquent cette fermeté de la part du président de gouvernement. C'est son rôle de défendre les Polynésiens. Pas derrière les Polynésiens, devant. Il faut qu'ils soient une locomotive. Moi aussi, j'ai entendu les commentaires, bien sûr, à la radio. Je ne souhaite pas en faire état ici, parce que j'estime simplement que c'est un problème de communication. Mais sachez que la position de Tota Touaïa est une position qui a été discutée mercredi dernier dans une rencontre avec les chefs de file de Tota Touaïa, je le dis ici, en présence des chefs de file en question, où nous étions tous d'accord. Comment serait-il qu'aujourd'hui, on commence à entendre certaines dissonances ? Pour quelles raisons ? Bien. Voilà. Je souhaitais partager à fond avec vous notre sentiment. Monsieur le Président, nous sommes prêts à voter. Merci, Monsieur le Représentant. Et nous apprécions vos commentaires. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Mais s'il vous plaît, nous étions dans la sérénité. Restons dans la sérénité. Tout à fait. Vous avez la parole. Monsieur le Président, je voulais simplement apporter quelques petites précisions. Si j'ai dit 400 millions, ce n'est pas 400 millions que l'État m'a subventionné. C'est la dotation, le fonctionnement de la mairie. Il ne faut pas oublier que l'État participe au fonctionnement des mairies. Vous payez le personnel, vous payez les mouteilles et tout. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est qu'on est dans ce sens-là. Deuxième chose. En ce qui concerne M. Edouard Fritsch, ce n'est pas la première fois qu'il nous attaque sur la Calédonie. Donc, j'ai simplement dit que je me suis déplacé avec son fils et d'autres amis pour aller voir ce qu'on pouvait faire en Calédonie. C'est étant donné que j'ai beaucoup d'amis aussi en Calédonie et malgré tout dans le monde canaque. Et là, nous avons eu un terrain point-bout de 52 hectares remis par un coutumier de point-bout pour faire justement des logements avec son fils. Donc, ils sont demandeurs. Parce qu'ils savent que le Polynésien est un bon travailleur. Ce n'est pas pour dire que c'est dans un mauvais sens. Avec ce que M. Gérard s'a dit, je suis tout à fait favorable. Tout à fait favorable, c'est son point. Mais simplement, les personnes qui ont rencontré M. Gégaud, pourquoi ils ne font pas un bilan ensemble de ce qu'on sache, qu'est-ce qu'ils ont dit réellement ? C'est un peu trop facile de taper comme ça. C'est tout. C'est un constat que j'ai apporté. Ce n'est pas pour dire Pierre-Paul-Jacques. C'est ma faillite personnelle. C'est une faillite personnelle. Je n'ai pas détourné des fonds comme M. Gaston Flos. Ça, c'est un détournement de fonds. Les deniers publics. Bon, c'est personnel. C'est personnel. Voilà la différence. Pourquoi l'État est méfiant aujourd'hui ? C'est à cause de tout ça. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Aussi bien de notre côté que de l'autre côté. Il faut être conscient de ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire que non. Non. Je me suis dit qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses qui sont en enjeu. Parce que nous, nous sommes maires. Vous, vous êtes maires. Vous savez ce que c'est aussi. Il ne faut pas regarder que dans un sens. Il faut regarder dans la globalité du fonctionnement de ce pays. Et je reproche un peu à l'État d'oublier un peu les maires. Lorsqu'ils se déplacent comme ça, pourquoi ils n'invitent pas un peu plus les maires ? Si les maires sont les premiers concernés, et nos patrons, c'est l'État. Voilà. Voilà. C'était la seule réponse que je voulais apporter. Pas pour polémiquer. Merci. Merci, M. le ministre. Il y a trois intervenants avant que nous passions au vote concernant cette résolution. M. Tefareré, Mme Sage et Mme Sandra Lévi-Agami. M. Tefareré, vous avez la parole. 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 Aujourd'hui, une proposition concrète nous est faite sur la résolution. Elle est intéressante, elle a au moins le mérite de nous faire positionner sur une donnée claire. Je parlais tout à l'heure de notre capacité de résistance et des moyens de pression à utiliser à tous les niveaux pour que l'on puisse obtenir satisfaction et ne pas nous contenter de ce que nous sommes en train de faire simplement. Pourquoi ? Parce que dans les initiatives que nous avons prises cet an dernier, dans plusieurs domaines, par rapport au dispositif qui régit le fonctionnement de l'Assemblée, vous, comme nous, et nous tous ensemble, nous n'avions pas obtenu satisfaction. Juste pour mémoire, le vote des 44 contre le statut Estrosi, le vote unanime en fonction de la communicabilité, et là, probablement, un vote unanime encore. Alors, tout ça pour dire aux uns et aux autres, attention à ce casque colonial qui n'est probablement plus sur nos têtes, mais à l'intérieur de nos cerveaux, parce que dans le cadre des propos que nous disons les uns et les autres, il est toujours là. Et notre première difficulté réside dans notre capacité à bien assumer nos diverses cultures et à faire la part des choses. Cette culture d'occupant-occupé, c'est là. Si nous sommes capables de faire la part des choses, le reste prendra son temps, mais arrivera à son terme. Moi, j'en suis intimement convaincu. J'en reviens maintenant à la résolution. En commission, Mme Béatrice Vernoudon nous a expliqué les raisons qui l'animaient à ne pas retenir la première phrase de la deuxième page. Ils en appellent à la solidarité nationale et à la bienveillance de l'État pour maintenir cette ressource financière afin d'assurer le maintien du niveau de consommation et d'investissement au plan local. Voilà. Elle nous a expliqué partiellement ici la philosophie qui l'animait. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est... Y a-t-il une autre démarche que la démarche qui a trait à la solidarité nationale ? Si oui, qu'on me l'explique. Voilà. Je veux être productif, M. le Président. Marou. Merci, M. le Président. Mme Maïna Sage. Ensuite, Mme Sandra Lévi-Agami. Mme Sage, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Je voudrais rassurer mon collègue de la majorité, Karin Vernodon. Je comprends ta réaction, Karin. Néanmoins, que ce soit bien clair, pour te répondre, je citerai un autre collègue, René Kouem-Mouettini. J'ai noté une de ses phrases lors du débat budgétaire. Négocier et débattre avec l'État, ce n'est pas être contre l'État, c'est défendre les Polynésiens. J'ai apprécié, parce que vraiment, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, loin de nous l'idée d'aller vers une rupture avec l'État. Nous sommes autonomistes et j'espère que ce débat ne va pas être dévié, ne sera pas réutilisé à mauvais escient pour d'autres intérêts. Il est clair que si aujourd'hui je signe, je fais partie de ceux qui vont signer cette résolution, qui soutiennent, enfin, qui allons voter cette résolution, c'est vraiment que nous souhaitons un meilleur dialogue avec l'État. C'est ça que nous défendons aujourd'hui. Malheureusement, il faut qu'on en arrive là, parce qu'on a le sentiment que sur ce dossier, il n'y a pas eu de dialogue. Donc voilà, ne cherchons pas midi à 14h, et j'espère que tout le monde adhérera au fait que nous sommes unis et solidaires, malgré nos divergences, parce que nos divergences restent sur le plan politique. Soyons clairs, on n'est pas dans un melting pot, un fourre-tout d'idées politiques. Chacun a ses idées, on les respecte, chacun doit se respecter. Mais sur ce dossier, nous sommes unanimes, nous voulons un meilleur dialogue, une meilleure concertation avec l'État. Voilà, je vous remercie. Merci, Mme Sage. Mme Lévi-Agamé, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. A priori, ce dossier qui porte sur l'indemnité temporaire de retraite soulève beaucoup d'interventions. Je ne voudrais pas revenir sur ce que vient de dire ma collègue Maïna, mais je m'inscris également dans la même démarche. Je voulais juste rappeler à chacun que notre rôle de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française, c'est bien de défendre les intérêts des Polynésiens. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui ont signé pour que cette convocation puisse être faite aujourd'hui, pour que cette séance extraordinaire puisse se tenir aujourd'hui. C'est notre rôle premier, c'est notre mission première, défendre les intérêts des Polynésiens. Dans ce cas particulier, il s'agit de retraités. Mais j'ai une intervention à faire, puisque personne n'a parlé aujourd'hui des jeunes. Comment les jeunes peuvent avoir une retraite si aujourd'hui ils n'ont pas d'emploi ? Alors vous allez me dire que c'est hors sujet. Mais non, on est en plein dedans. Là, on est en train de prendre une résolution tous ensemble, à l'unanimité, pour des retraités. Très bien. Moi, je vous dis, allons plus loin. Tous les dossiers qui vont passer à l'Assemblée, qui vont participer au développement économique du pays, qui vont permettre à nos jeunes d'avoir un emploi, ils font soutenir à l'unanimité. Si cet appel que je vous lance aujourd'hui, ne pensons pas qu'aux retraités, pensons surtout à nos jeunes Polynésiens. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le Sénateur, ensuite nous passons au vote de la proposition de la République. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne pouvais pas ne pas répondre aux graves accusations portées contre moi par Monsieur Vernodon, alors que je lui explique bien cette affaire-là. En 2004, Monsieur Oscar Temaru a déposé une plainte contre moi pour emploi fictif. Et depuis ce moment-là, le juge d'instruction a enquêté, a convoqué dans son cabinet, toutes ces personnes qui, soi-disant, recevaient un salaire mais sans travailler. C'est ça, un emploi fictif. Et à la suite de cette enquête, il s'est avéré que, eh bien, toutes ces personnes qui percevaient un salaire travaillaient. Donc, il n'y a pas d'emploi fictif. Et le juge d'instruction a modifié la qualification. Et au lieu d'emploi fictif, c'est un détournement de fonds publics. Alors, je voulais vous dire, Monsieur Vernodon, que je n'ai pas détourné le moindre centime de fonds publics. que ces personnes, dont les noms figurent, dans ce torchon, ont tous travaillé et ont tous perçu leur salaire sans reverser le moindre centime, soit au Tahoeira, soit à Gaston Flos. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le juge de la Cour des Comptes demande l'avis de l'Assemblée sur cette affaire-là, puisque aujourd'hui, l'article 54 de notre statut, aujourd'hui, autorise le président de la Polynésie à aider les communes en mettant du personnel des services, des cabinets ou même des établissements publics à la disposition de ces communes-là. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, dans le statut de 1996, cette précision n'existait pas. Mais aujourd'hui, il y a le deuxième paragraphe de l'article 54 qui précise que le pays peut mettre à la disposition des communes du personnel. Et c'est donc sur ce point-là que l'Assemblée sera entendue et devra donner son avis. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, il n'y a pas eu d'emploi fictif, et il y a encore moins de détournements de fonds publics. Je vous remercie. Merci, M. le Sénateur. Nous en avons terminé avec les interventions des uns et des autres. Et je vous propose de passer au vote de la proposition de résolution. Mme Bernodon, un dernier mot. Vous avez la parole. M. Hirotef Hariri a effectivement suggéré que je puisse m'expliquer un peu plus sur ma position, sur la position que j'ai eue en commission. Nous sommes tous d'accord pour demander un moratoire à l'État sur la réforme de l'indemnité temporaire, et notamment, comme c'est indiqué au dernier paragraphe de la résolution, qu'aucun projet de réforme ne soit mis en œuvre en l'absence d'une concertation entre l'État, le pays et ses forces vives, reposant sur une étude objective des impacts réels à court, moyen et long terme de la réforme progressive de l'indemnité temporaire de retraite. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, je trouvais que le paragraphe qui était au-dessus signifiait que l'on demandait à l'État de ne rien toucher, en disant « ils en appellent à la solidarité nationale et à la bienveillance ». Je trouve, j'ai dit que le terme ne me paraissait pas à propos, j'aurais préféré « responsabilité ». Ils en appellent à la solidarité nationale et à la responsabilité, entre guillemets, de l'État pour maintenir cette ressource financière afin d'assurer le maintien du niveau de consommation et d'investissement au plan local. Ça voudrait dire qu'on ne veut pas bouger, on veut laisser le niveau de consommation à ceux qui ont bénéficié en l'État. Non, on souhaite réformer notre pays au niveau socio-économique. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est pour ça que je trouvais que ce paragraphe n'était pas... était contradictoire avec ce que nous voulons exprimer dans cette demande de moratoire. Et au niveau de la solidarité, de l'engagement à la solidarité, il est bien indiqué dans la résolution, considérant enfin que l'État français doit poursuivre son engagement de solidarité envers tous les Polynésiens. J'ai un peu peur que l'État prenne justement ce paragraphe pour dire, vous voyez, ils ne veulent même pas discuter. Ils demandent à ce qu'on maintienne cette ressource financière afin d'assurer le maintien du niveau de consommation et d'investissement au plan local. Donc on les a envoyés, ils ne veulent pas. Donc si au contraire on dit qu'on veut un moratoire, on est responsable, on veut un moratoire et on veut discuter. Et on veut qu'il y ait une étude objective des imparts. Donc je voulais faire part de mon interprétation et de ma position à mes collègues sur ce projet de résolution. Merci. Pardonnez-moi, M. le Sénateur, mais il me semble qu'il y a là une petite distorsion d'appréciation au niveau du groupe majoritaire sur ce paragraphe. Peut-être faudrait-il qu'à votre niveau, vous puissiez accorder vos horloges pour que nous puissions voter sur un texte uniforme. M. le Sénateur, vous vouliez prendre la parole. Vous avez la parole. D'abord pour vous dire que le texte de cette résolution a été approuvé en commission. Je pense que nous pouvons la voter telle que. Nous pourrons toujours intervenir auprès du secrétaire d'État pour donner le sens exact voulu par l'Assemblée, par ce vote. Mais j'intervenais, M. le Président, pour vous demander un vote public. Merci. M. Jean-Christophe Bouissoux, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, ma position diffère un peu de celle de Mme Dermondon. Je vais m'en expliquer. C'est une réforme proposée par l'État par rapport à une fonction publique d'État. La réforme éventuelle du pays ne concerne que les domaines de compétences du pays. Pourquoi est-ce qu'on irait soutenir l'État dans la diminution de son intervention auprès des fonctionnaires d'État en Polynésie française ? J'essaye de comprendre la logique. Le pouvoir d'achat des Polynésiens fonctionnaires d'État est quelque chose d'utile à l'économie. Notre économie permet de percevoir des impôts qui nous permettent de jouer sur la solidarité par rapport aux plus démunis. Je voudrais qu'on m'explique en quoi être d'accord avec l'État sur la réforme de l'IDR va améliorer le sort des démunis. Je ne sais pas. Et je ne suis pas d'accord avec l'État sur cette réforme-là. C'est pour ça que nous avons rédigé cette résolution. C'est pour dire que si c'est celle-là, votre réforme, on n'est pas d'accord. Et avant de faire quoi que ce soit, nous vous demandons de mener le dialogue social. C'est ça, c'est l'objet. Voilà pourquoi nous parlons de solidarité nationale, de bienveillance, c'est-à-dire que l'État nous écoute. Les élus de la Polynésie demandent à l'État « Est-ce que vous nous entendez ? Nous allons voter à l'unanimité. » Je l'espère. Il y a 9 000 actifs fonctionnaires de l'État, il y en a 7 000 ou 6 000 retraités. Ça fait 15 000 personnes. Très majoritairement des Polynésiens de souche. Très majoritairement. Il y a des instituteurs, des professeurs, des gens qui travaillent dans les services de l'État, des policiers. Si vous comptez leur famille, les époux, les épouses, les enfants, il y a 45 000 à 50 000 personnes. Ces personnes qui se sont levées en partie pour aller défiler, de quel côté on se met politiquement, nous ? C'est ça la vraie question. Voilà pourquoi le sénateur Flos a demandé tout à l'heure en vote public. Moi, j'ai choisi. Je me mets de ce côté-là. C'est ce côté-là que l'on doit défendre. Pas la réforme de M. Gégaud. D'autant plus que la réforme de M. Gégaud ne figurait dans aucun programme au moment où le président de la République s'est présenté. Est-ce que le fait de le dire, ça nous met en combativité ? Absolument pas. On n'est pas en combativité par rapport à l'État. Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'État, ce sont ceux qui dirigent. La République, c'est autre chose. Vous voyez ? Mais ce n'est pas parce qu'on est bien avec le gouvernement central qu'on doit tout accepter. Vous pouvez répondre à une question tout à l'heure. Lorsque j'ai été voir M. Gégaud, j'ai dit la même chose que ce que je dis ici. Je l'ai dit. J'ai dit la même chose que ce que je dis ici. Alors, on ne va pas changer sous prétexte qu'il est venu nous rencontrer. Et jusqu'à preuve du contraire, tout ce que l'on fait là, c'est toujours dans le respect de leurs fonctions. Et moi, je préfère me mettre avec les 50 000 Polynésiens. Nous sommes prêts à voter, M. le Président. Merci. Un vote public a été demandé. Ceux qui sont favorables au vote public, lèvent la main. A l'unanimité, merci. Nous procédons donc à un vote public concernant cette proposition de résolution. Mme la Secrétaire générale, vous avez la parole. Mme Algon-Ema, pour M. Bertoulon-Nicolas, Mme Bob Dupont-Tamara, absente procréation, Mme Unoutia Hirchon, pour M. Buissot-Jean-Christophe, Mme Brodien-Rodine, Mme Chavé-Daphné, Mme Prost-Valentina, M. Jacques-Hydrolet, M. Flos Gaston, Mme Frébo-Joël, absente procréation, Mme Léonie Mattawa, M. Frébo-Pierre, M. Fritch-Edouard, Mme Fouler-Tigda, pour Mme Galnon-Minari, pour M. Gérardin, M. Frébo-Santourny, M. Anderson-Georges, Mme Hirchon-Nanoutéa, Mme Irithi-Théouda, Mme Iza Laifara, M. Kautaï-Benoît, absente procréation, M. Michel-Yip, pour M. Komodini-René, Mme Lévy, M. Manouté-Agami, Sandra, pour M. Lisan, M. Marcelin, pour M. M. Amantouéahoutapou-Victor, absent procréation, M. Pierre-Frébo, Mme Aïtere-Maria, Mme Maraya-Emma, M. M. Mareu-Ratéina, Mme Marie-Terraïe-Mairoto-Liliane, Mme Mata-Walioni, Mme Mati-Juliana, Mme Olivier-Marese, absent procréation, M. Anderson-Georges, Mme Opa-Affou-Anik, Mme Parker-Elyan-Nor, M. Forliette-Ekinoui, M. Rapoto-Jean-Marieus, Mme Richtan-Monique, pour M. Riveta-Frédéric, absent procréation, Mme Monique Richtan, pour M. Rofrit-Steva, absent procréation, Mme Théoura-Eriti, Mme Aïna Sage, M. Salman Jones, absent procréation, Mme Minari-Galnon, pour M. Chille-Philippe, absent procréation, Mme Tilda Flair, pour Mme Tarietta-Chantal, absent procréation, M. Giraud-Santounir, Mme Tamar-Françoise, M. Tansou-Robert, M. Tansou-Robert, M. Tju-Youtoum Roro, M. Teparere-Hirouiti, M. Temaru-Oscar, absent procréation, M. Jacques-Hydrole, M. Temeharo-René, M. Terry Payamita, absent procréation, à M. Roro, Mme Teruata-Sylviane, Mme Tétanou-Ilana, Mme Téoura-Justine, absent procréation, M. Robert Tansou, M. Tansou, M. Touahou-Ismaël, Mme Tuchobouillard-Catherine, absent procréation, M. René Temerarou, Mme Vernon-Béatrice, Mme Viriamou-Élise, absent procréation, Mme Mayna-Sage, et enfin M. Yves Michel. Voilà, 57. Merci, Mme le Secrétaire Générale. 57 voix pour. La proposition de résolution est donc adoptée. Merci. Comme je vous le laissais entendre en début de séance, nous allons donc suspendre la séance pour la reprendre jeudi matin à 9 heures. Avant de suspendre définitivement, je donne la parole à Mme Vernodon. Merci, M. le Président. Je voudrais une explication de vote me concernant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Compte tenu de l'enjeu, il est bien évident que je n'allais pas me distinguer de l'Assemblée. Et j'ai voté pour le moratoire en pleine connaissance de cause et en pleine conscience, M. le Président. Mais je voudrais quand même qu'il soit noté au PV que j'aurais préféré la phrase suivante. Ils en appellent à la solidarité nationale et à la responsabilité de l'État pour maintenir cette ressource financière afin d'assurer le maintien du développement et non pas de consommation et d'investissement au plan local. Il me semble que cette phrase aurait été plus noble. Merci bien, M. le Président. Merci, Mme. C'est ajouté au procès verbal. Je rappelle au vice-président du gouvernement que nous commençons jeudi à 9h par des dossiers intéressants. Le ministre de l'Économie, faites en sorte qu'il soit avec nous jeudi à 9h. Merci, M. Bon appétit. Il n'y a pas de main. Allez manger dans les snacks au tour. Marourou. Merci. 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 Merci.